Salut aux terres d'expérience, pays de l'hospitalité. T'es des gens remplis de païence, au relou d'état d'ignité. T'es une sphère, côte d'évoile, guerre d'artisan de ta grandeur. Tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le monde. L'Ivoire, le pays nous appelle, si nous avons, dans la paix, ramené la liberté, notre devoir sera fait. T'es une sphère, que l'espérance provise à l'humanité. En dangeant unis dans la poignée, la patrie de la reine maternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur ProVérité. Bonjour à tous les esprits libres qui, chaque jour, font des efforts pour aider à l'édification des consciences populaires. Bonjour à tous ceux qui aiment la vérité et bonjour à tous ceux qui soutiennent cette plateforme afin d'apporter la vérité partout où elle se fait nécessaire. Mesdames et messieurs, nous sommes en date du 7 mai 2024. Et nous disons merci infiniment et nous avons trois sujets et ces trois sujets ne concernent pas vraiment la Côte d'Ivoire, mais en même temps, nous sommes concernés puisque tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est totalement lié et surtout en Afrique. Il est donc souvent bon de rappeler les réalités qui vont au-delà de nos frontières pour que un, nous puissions mesurer les avantages que nous avons aujourd'hui, mais deux, comprendre aussi les dangers dans lesquels nous vivons quand nous regardons autour de nous et que nous voyons certains pays qui, à travers les mauvais choix politiques qu'ils ont effectués, qu'ils ont opérés, aujourd'hui sont dans des situations qui diminuent complètement même l'humanité des personnes qui vivent dans ces pays-là et l'objectif de ces lectures, loin de se moquer de ces pays, c'est surtout de rappeler aux Ivoiriens qu'en ce moment même nous avons un bonheur immense entre nos mains et c'est à nous de nous en rendre compte et c'est à nous de saisir l'opportunité pour essayer d'être meilleur et essayer de faire progresser notre pays et non de copier le mauvais choix. Et donc le premier sujet, l'insécurité alimentaire gagne le Burkina, le Mali et le Niger. Vous comprendrez seulement que ces trois pays qui se font appeler les pays de l'AES, les pays de l'Association des États en souffrance du Sahel, malgré toutes les grandes annonces de la création d'une soi-disant monnaie et de tout le bonheur que leur choix hasardeux, leur choix lamentable de devenir volontairement des esclaves ou rapporté à leur peuple, c'est plutôt un dictionnaire des malheurs qu'ils sont en train d'offrir à leur peuple. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, pays dirigés par des jeunes arrivés au pouvoir par coup de tas et minés par des violences de groupes djihadistes, 7,5 millions de personnes connaissent l'insécurité alimentaire sévère, a alerté hier lundi 6 mai 2024 l'ONG américaine de défense des droits humains International Rescue Committee. Et donc, le lundi hier, 6 mai 2024, il y a une organisation américaine des droits de l'ONG qu'on appelle le Comité de Secours International. Cette organisation porte à la connaissance du monde entier qu'en ce moment où nous sommes en train de vous parler, il y a 7,5 millions de personnes au Burkina, au Mali et au Niger qui sont dans une insécurité alimentaire sévère. Cela veut dire que ces personnes-là peuvent mourir de faim. Cela veut dire que ces personnes n'arrivent même pas à maintenir leur animalité. Puisqu'il faut le savoir, l'être humain est un animal, et ce qui fait que nous sommes des animaux et non des machines, c'est que nous avons besoin de consommer des aliments. Et les animaux aussi consomment des aliments. Et le premier but de l'animal, c'est d'arriver à se nourrir pour se maintenir. Et voyez-vous aujourd'hui, à cause des choix politiques, de certains groupuscules de personnes qui ont décidé de choisir l'anarchie, qui ont décidé de choisir le hasard comme mode politique, ils mettent en danger la vie des millions de personnes, la vie des millions de leurs concitoyens. On a même vu des images sur la toile des Burkina Bé en train de couper des herbes, de les préparer et de les manger. Ça, les uns et les autres ont pu voir ça sur la toile. Est-ce que de tels comportements, de tels choix politiques honorent l'humain qui est en chacun de nous? Parce que, si tu n'es pas capable de respecter l'humanité qui est en l'autre, sache que tu n'as pas aussi les capacités même d'avoir du respect pour ta propre humanité. Quand tu t'assois, que tu es depuis la Côte d'Ivoire, tu vois des êtres humains en train de fuir de village en village, en train de manger de l'herbe, en train d'être massacré par les djihadistes. Mais tu te dis finalement, est-ce que tout ça c'est le fruit du hasard ou bien jusqu'à quand est-ce que tout ça va continuer? Et la vraie réponse, c'est que tout ça va continuer tant que ces peuples-là ne vont pas prendre conscience qu'ils ont mis à leur tête, à la tête de leur pays des dirigeants qui ne sont pas des dirigeants, qui sont en réalité des zozos, qui sont en réalité, je dirais même, des jouets, et qui ne viennent que pour distraire la masse, mais ils n'ont aucun plan à part que s'enrichir et piller les ressources de ces différents pays-là. Si aujourd'hui les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens sont dans une condition lamentable, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de politique pour essayer d'apporter un mieux-être à ces populations, c'est tout. Les dirigeants qui sont à la tête de ces pays aujourd'hui, leur seul objectif, comment rester à la tête du pouvoir et comment s'enrichir et comment piller les ressources. Or, en pillant les ressources, on ne fait qu'augmenter la misère du peuple. En restant dans ces conditions sans élections, sans droits humains et sans projets pour faire évoluer leurs différents pays, ces personnes vont se retrouver à être moins que des animaux. Parce qu'un animal, quand il arrive à manger, 100% de ses besoins sont résolus. L'animal n'a que deux besoins fondamentaux. Le besoin de se nourrir pour se maintenir et le besoin de la procréation. Voilà les deux besoins de l'animal. Or, l'homme aussi qui est un animal doit aller au-delà de sa condition. Se nourrir ne doit pas être un luxe. Et se reproduire est un besoin fondamental, mais être capable de se projeter, être capable d'envisager l'avenir, c'est ce qui rend à l'homme toute sa beauté et qui fait la grande différence entre lui et les animaux. Sans insulter ces peuples, mais aujourd'hui, est-ce que les peuples du Mali, du Burkinaï, du Niger, quand ils regardent leurs conditions, est-ce qu'ils sont mieux que des bœufs? Est-ce qu'ils peuvent estimer qu'eux aujourd'hui sont mieux que des ânes? Est-ce qu'ils peuvent estimer qu'ils sont mieux que des moutons? Parce qu'aujourd'hui, quand un être humain est condamné à ne même pas pouvoir se nourrir, quelle est la différence entre un animal? Je l'ai dit, loin d'insulter ces peuples, c'est une manière de conscientiser ces peuples-là, mais surtout les Ivoiriens. parce qu'on entend beaucoup, la vie est chère, on se plaint, c'est comme si c'était comme ça. Mais à côté de nous, regardez aussi ce qui se passe pour vous rendre compte de la réalité. Et c'est là que vous allez apprécier que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui est un paquet et qu'on offre à quelqu'un. Le bonheur, c'est une quête, il faut la rechercher et il n'y a pas de monde parfait. Ces trois pays sont dirigés par des jointes au Burkina Faso, au Mali et au Niger. L'ampleur de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition qui y est liée continue de s'intensifier dans la région, au Sahel central. 7 500 000 personnes sont affectées. Une augmentation par rapport à 5 400 000 l'année dernière, a écrit l'IRC. Et la situation ne fait que devenir de plus en plus grave, parce qu'en 2023, à la même période, quand vous prenez cette même zone, c'est-à-dire le Burkina, le Mali et le Niger, il y avait 5 400 000 personnes qui étaient dans le même contexte. Et en 2024, on se retrouve à 7 500 000 personnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'évolution, mais il y a eu une aggravation même de la situation. Et donc, il y a eu 2 100 000 personnes qui se sont ajoutées à cette masse de personnes-là qui n'arrivent pas à se nourrir, qui sont mal nourries, qui vivent et qui subissent les atrocités de la malnutrition. Mais la question fondamentale est de se demander pourquoi cette situation arrive maintenant, alors que ces jeunes qui avaient promis le bonheur, ces jeunes qui avaient promis qu'à travers leurs décisions, ces pays-là allaient être les pays les plus enviés de l'Afrique. Quand on voit aujourd'hui que ces pays n'arrivent même pas à nourrir leur population, est-ce que c'est le choix du hasard? Non. C'est le choix de la stupidité de certains énergumènes qui ont choisi de mettre en avant leur égo, qui ont choisi de mettre au-dessus de leur peuple leurs intérêts personnels. Et ces peuples-là souffrent pour cela. Et effectivement, cela aussi est fait à dessein. C'est fait avec une bonne raison. Quand vous permettez à un être humain de se nourrir, quand vous permettez à un être humain d'avoir le ventre plein, le cerveau réfléchit. Or, quand un être humain a faim, il est incapable de réfléchir, encore moins de réfléchir correctement. Et donc, une fois qu'on maintient ces populations dans la faim, dans la malnutrition et dans la misère, on peut donc facilement les manipuler. Allez dire à un être humain qui a faim, racontez-lui l'histoire la plus bête et dites-lui, c'est ce qui fait que tu as faim. Il croira, parce que le cerveau n'a pas la capacité de réfléchir. Et c'est pourquoi vous retrouvez ces peuples du Burkina, du Mali et du Niger facilement manipulés et manipulables. Environ 70 millions de personnes vivent dans ces trois pays. Le phénomène pourrait s'y aggraver, ainsi qu'au Cameroun, au Tchad et au Nigeria, entre les récoltes de juin et de août. Et donc, malheureusement, ce qu'on vient de vous dire, si vous pensiez que c'était tout, le tableau sera encore plus sombre à partir de juin et de août 2024. Parce que quand vous prenez actuellement le Mali, le Burkina et le Niger, ces trois pays-là, vous trouvez 70 millions de personnes qui y vivent. Mais à côté encore de ces pays-là, le Cameroun, le Tchad et le Nigeria peuvent eux aussi être touchés par les mêmes phénomènes. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'insécurité alimentaire a progressivement empiré ces cinq dernières années. Analyse le vice-président régional de l'IRC pour l'Afrique de l'Ouest, Maudou Diaw, cité dans le communiqué. Et donc, vous aurez constaté que, ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est, la réalité qui saute à l'œil, c'est que, de façon globale, nous, Africains, ne sommes pas capables de nous nourrir parce que nous avons des politiques qui ne font pas et qui ne donnent pas la priorité à ceux dont nous avons besoin. Ça aussi, c'est une raison fondamentale. Quand vous regardez des peuples en train de cultiver ce qu'eux-mêmes ne consomment pas. Quand vous regardez des peuples qui déstabilisent leur propre pays et qui se nourrissent avec des mots, dans les deux sens, M-O-T-S comme M-O-M-A-U-X, vous comprendrez aisément qu'on peut se poser la question, mais que veut ce peuple? Que veut ce peuple qui ne veut rien faire, mais qui ne fait que choisir ses mauvaises actions pour penser obtenir le contraire? Est-ce que les autres peuples qui ont évolué, c'est en faisant ce que nous, nous faisons là, c'est ce qui leur a permis d'évoluer? Est-ce que c'est en comptant sur le fait de ne pas travailler, mais de beaucoup parler, de beaucoup accuser les autres, de beaucoup mettre la responsabilité de nos problèmes sur les autres, est-ce que c'est ce qui a permis au reste du monde d'évoluer? Est-ce que c'est en faisant le contraire de ce qui a fait évoluer les autres pays que nous envions? C'est par ce modèle-là que nous allons pouvoir évoluer. Entre-temps, les chocs climatiques sont exacerbés. Ce phénomène, ainsi que la malnutrition et l'insécurité, poussent la jeunesse, les hommes et les femmes à migrer à l'intérieur et à l'extérieur de la région. Et donc, vous aurez vite fait de comprendre que tout est interconnecté dans ce monde. En plus de tout ça, nous n'avons pas les capacités intellectuelles et scientifiques. Cela nous met à la merci des changements, nous dit-on climatiques. Que ce phénomène soit vrai ou pas, une chose est aujourd'hui évidente. On sent que le climat d'hier, quand je parle d'hier, je vais dire d'un passé récent, n'est plus celui que nous avons aujourd'hui. On sent beaucoup de changements. Là où il devait prévoir, il ne pleut pas. Là où il devait faire froid, il fait chaud. Là où il devait faire chaud, il fait froid. Cela veut dire que des choses ont changé. Et quand vous mettez tous ces facteurs ensemble, l'être humain naturellement n'est pas un être qui est créé pour être dans le malheur perpétuel. L'être humain est créé pour que naturellement, il puisse aller à la recherche du bonheur pour améliorer sa condition. Et quand tous ces facteurs négatifs que nous venons de citer sont dans un pays ou bien sur un continent, ça va pousser nos jeunes gens à aller affronter la Méditerranée et même y mourir. Ça va permettre, malheureusement, à nos hommes de se déplacer. Et ça va permettre aux femmes et aux enfants de pouvoir bouger ce qu'on appelle dans les pays comme le Mali, le Niger ou le Boukna, les déplacés internes, à fur et à leur village, et à venir dans des zones, mais sans aucune perspective, d'améliorer leurs conditions du lendemain. Je ne parle même pas d'avenir. Et pour ceux qui ont encore un peu plus de force, quittaient même leur pays d'origine pour pouvoir remplir les pays où il y a la paix et la stabilité, comme c'est le cas actuellement de la Côte d'Ivoire, qui est remplie comme une boîte de sardines avec des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens, mais qui ont la caractéristique d'être très, très ingrats envers la Côte d'Ivoire malgré que nous leur donnons sécurité, nous leur donnons asile, nous leur donnons tout ce dont ils ont besoin. C'est encore plus lamentable. On peut être misérable, mais être mauvais et méchant et ingrat en plus, c'est encore le saumon même de l'inhumanité, si je peux me permettre. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger figurent sur la liste des 46 pays les moins avancés établis par l'ONU. Et donc en 2024, quand on prend les pays qui sont les pays qui sont derrière tous les autres, les pays qui sont les pays pauvres, les pays qui ne connaissent pas le développement, il y a 46 pays. Et parmi ces 46 pays-là, le Mali, le Burkina et le Niger sont dedans. Et les gens pensent que c'est un choix hasardeux. Non, ce n'est pas aussi une moquerie. Quand les Kémi Seba vont au Mali pour vous dire que tel que vous vivez, c'est la meilleure manière pour vous de vivre. C'est une insulte. Parce que lui qui vit au Bénin, pourquoi eux ils ont accepté de prendre... Eux collaborent avec les Etats-Unis, ils collaborent avec la France. Kémi Seba ne se plaint jamais de quoi que ce soit. Actuellement même, le Bénin paye des avions français pour protéger le nord du Bénin. Cela ne le gêne pas. Mais comment vous, les Maliens, comment vous, les gens du Niger, comment vous, les gens du Burkina, cette même personne peut aller vous convaincre que vous, qui êtes classé parmi les pays les moins avancés, selon l'ONU, comment se fait-il que vous arrivez à être convaincu par un individu ? Cet individu-là, qui ne peut pas vous prouver que lui, il a pu travailler et il a maintenu un boulot, même si c'est au salaire minimum pendant six mois. Mais quand vous croyez en lui, ce n'est pas lui le problème, c'est vous le problème. Parce que vous aviez besoin de quelqu'un pour vous mentir. Voilà la vraie réalité. Or, lui n'est venu que combler le vide que vous recherchez. C'est-à-dire que vous ne voulez pas affronter la réalité qui est en face de vous. Vous ne voulez pas dire à vous-même la vérité. et lui, il a trouvé que c'était une bonne chose pour lui de venir combler le vide, vous dire ce que vous aurez envie d'entendre. Mais après cela, qu'est-ce qui a changé dans votre condition ? Est-ce qu'il y a la sécurité aujourd'hui ? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, en plus de 5,4 millions personnes qui n'arrivaient pas à manger, il n'y a pas eu 2,1 millions qui se sont ajoutées pour faire maintenant 7,5 millions de personnes ? Est-ce que les djihadistes, chacun, dans chacun de ces pays, ils ont dit qu'ils mettraient faim au djihadisme, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça a été le cas ? Est-ce qu'eux, ils accepteraient les mêmes conditions au Niger et pardon, au Bénin ? Voilà la question que les intellectuels, s'il y en a encore au Malé ou au Bokno, au Niger, devraient poser à Kémi Seba. Malheureusement, les dirigeants de ces pays-là ont besoin des individus comme les Kémi Seba, les Nathalie Yann pour les aider à tromper le peuple. Eux, ils affament le peuple. Les autres, comme les Kémi Seba, viennent pour indoctriner et abétir ce peuple-là. Et le tour est joué, on pire les ressources de ce pays et on avance. Ces trois pays sont chacun dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par un coup d'État et subissent des violences martérielles de groupes djihadistes. Imaginez des pays où ce sont des militaires sans capacité de gérer le pouvoir, incapables même de briller dans leur domaine de compétence. On ne peut pas accuser un médecin qui échoue au front comme on ne peut pas accuser un enseignant s'il n'est pas brillant en médecine comme on ne peut pas demander à un footballeur d'être un enseignant. Mais quand tu estimes que tu es un footballeur et qu'on te met sur le terrain et que tu échoues sur le terrain, il ne faut pas t'attendre à ce que les jugements qu'on va te faire soient tendres. Quand tu es un militaire que tu as eu la force de faire un coup d'État et que tu as parlé sans que personne n'était obligé, tu as dit que tu as la capacité parce que c'est ton domaine de compétence, tu vas pouvoir mettre fin au djihadisme et que tu as échoué et que tu as aggravé le problème en retirant dans ces pays les forces internationales et les accords internationaux qui aidaient ces peuples à se maintenir et à repousser le djihadisme, non seulement on dira mais tu as été un faux militaire mais on se demande même pourquoi tu aimes l'insécurité au détriment de la stabilité qui était là avant et assurée par des civils. Et c'est là qu'on comprend que ces djihadistes ainsi que ces militaires-là ont le même objectif, maintenir ces pays-là dans l'instabilité, maintenir ces pays-là dans la violence. Lacan, c'est comme ça, c'est un argument pour chacun d'eux de dire c'est le pays qui est dans l'instabilité. Vous aurez remarqué que dans ces pays depuis que ces militaires ont fait des putsch, ce sont les populations qui meurent des deux côtés. Le côté où se trouvent les jeunes, les populations sont brimées, les populations sont ostracisées et aussi les djihadistes font le travail en massacrant la population. Et donc, si les djihadistes et les armées de ces pays ont les mêmes objectifs, finalement, on a affaire à des états proto-djihadistes. Ça veut dire qu'ils fonctionnent sur des modes de fonctionnement et d'opération des djihadistes. Aller dans ces pays-là aujourd'hui, leur rapport avec le reste du monde est basé sur le chantage, est basé sur la violence, est basé sur les menaces. Or, quand vous prenez un djihadiste, son mode de fonctionnement c'est le terrorisme. Comment créer la terreur? Comment créer la peur? Comment créer la violence? Comment créer le désordre? C'est dans ce sens qu'eux peuvent résider. De la même manière que les djihadistes vous disent qu'ils sont venus pour défendre les idéaux de l'islam. Quand on leur demande c'est quel islam que vous défendez? Ils vous disent l'islam que nous défendons c'est un islam pur. Ce qui est écrit c'est ce qu'il faut appliquer. Mais ce qui est écrit dans votre livre c'est que quiconque détruit une vie aura détruit toutes les vies. Ils disent ah bon? Toi tu vois ça et tu lis? Ah bon? Donc tu veux nous confronter pour nous dire que nous avons une mauvaise compréhension? Non, vous avez dit de lire lettre pour lettre ce qui est écrit et de l'appliquer. Vous êtes des rigoristes. Mais la rigueur veut qu'on ne détruise aucune vie et c'est écrit dans le courant. Et à la surat 109 de votre propre courant aussi il a écrit à chacun sa religion point de contrainte en matière de religion. Chaque être humain peut faire et pratiquer la religion qu'il veut. Ils disent ah bon? On leur dit oui. Encore ils reviennent on leur dit mais l'islam que vous voulez appliquer pourquoi c'est si différent de ce qu'il y a dans le courant? Parce que le courant que vous avez vous dit la koum din koum wa lia din et ça mieux ce n'était pas dit à des gens qui sont des libres penseurs ce n'était pas dit à des gens qui sont juifs ou chrétiens que vous appelez les ahlil kitab c'était dit à des gens qui étaient des polythéistes ce qu'on appelle aujourd'hui des féticheurs on leur a dit ce que vous faites là c'est votre religion faites-le c'est votre courant qui le dit encore dans votre courant il a encore écrit n'insultez pas les polythéistes de peur qu'ils n'insultent votre dieu ça veut dire il ne faut pas insulter empêcher un féticheur de pratiquer son fétichisme sinon si tu l'empêches ou bien que tu te moques de lui qu'il insulte ton dieu c'est toi qui serais la personne qui agitait ton propre dieu ils disent encore toi tu as pu voir ça dans le courant on dit oui c'est écrit à la lettre et c'est ce que je vous rappelle et donc vous voyez que ces personnes ne maîtrisent même pas le courant c'est à dire que même si on prend l'aspect littéral lire lettre pour lettre ils ne maîtrisent rien et quand vous regardez vous comprenez que non ce n'est pas l'islam que ces personnes défendent mais ces personnes défendent le brigandage international ces personnes sont là pour un autre objectif qui est inavoué en réalité ces groupes djihadistes que vous voyez sont financés par des états sinon aujourd'hui le narcotrafic international n'a jamais été aussi prospère que dans le Sahel aujourd'hui il y a des généraux dans les pays de l'AIS qui vivent du narcotrafic en ce moment je vous parle ce qu'ils n'auraient pas pu recevoir de toute leur carrière en termes d'argent ils le reçoivent en un paiement aujourd'hui il y a un général de l'armée malienne qui a dit qu'en un seul paiement lui il peut avoir 108 millions de francs CFA ce qu'il n'aurait jamais espéré toute sa carrière en un seul paiement est-ce qu'aujourd'hui lui il est général dans l'armée malienne mais il collabore avec les djihadistes et il collabore avec les narcotraficats parce qu'il gagne pour lui dedans c'est un exemple que je vous donne vous pensez que cela va aller combattre les djihadistes et la grosse cargaison de deux tonnes de drogue qui a été saisie entre le Mali et le Sénégal vous pensez que cela a sorti comme ça dans le vide sans que les terroristes ne soient informés sans que l'armée malienne ne soit informée ils ont transformé leur territoire en des zones de brigandage et cette même tromperie que ces personnes utilisent l'islam pour dire nous sommes venus pour un islam rigoriste mais quand on prend le Coran on découvre qu'ils sont au contraire de ce qu'ils disent et font c'est de cette même manière que ces politiciens sont en train de tromper leur peuple ils ont dit nous allons libérer le peuple et les décisions que nous allons prendre en brûlant les ambassades françaises en chassant les français en chassant les américains quand on va finir de faire tout ça vous aurez votre souveraineté mais les peuples du Mali et du Burkina aujourd'hui où en êtes-vous ? votre souveraineté c'est-à-dire moins que des animaux à ne pas pouvoir vous nourrir à diminuer votre humanité aujourd'hui vous êtes en palable avec tout le monde est-ce que c'est ça sa souveraineté ? se créer inutilement des ennemis est-ce que c'est ce qui vous rend fort ou même c'est ce qui vous affaiblit ? après avoir obtenu le départ de l'armée française de leur sol ces trois pays se sont regroupés au sein de l'AIS ils ont trouvé des nouveaux partenaires dont la Russie samedi des instructeurs russes ont notamment livré au Niger des produits de première nécessité et ces pays qui disent qu'ils veulent leur souveraineté ne sont même pas capables de nourrir leur peuple ils sont obligés aujourd'hui de faire la quête pour demander du blé ou de la nourriture après le Burkina c'était le cas du Niger de recevoir quelques aliments de première nécessité c'est à dire juste de l'aliment alors qu'on aurait pu utiliser ces peuples là les maintenir dans une condition pour que ces peuples puissent produire ce qu'ils ont besoin en termes d'aliments cela encore s'appelle la dignité est-ce qu'un peuple peut être souverain si on ne donne pas les conditions de la dignité au peuple lui-même de s'affirmer je ne crois pas l'article a été tiré de republicoftogo.com republicoftogo.com pour ceux que vous voudrez vérifier entre temps la série des malheurs continue c'est ce qui nous fait passer au sujet numéro 2 l'incapacité de la Sonabel à avoir de l'énergie elle-même pour ses propres services suscite l'indignation des habitants de l'arrondissement 3 de Ouagadougou bizarrement la Sonabel c'est la société nationale de la production de l'électricité au Burkina si vous voulez la société nationale Burkina de l'électricité c'est la CIE du Burkina Faso et qu'est-ce qu'on a constaté pour ceux qui savent lire l'actualité depuis quelques temps imaginez la CIE qui n'a elle-même pas le Coran comment elle peut distribuer cette denrée et ça se passe depuis quelques temps et ne me demandez pas pour ceux qui savent ouvrir un peu les yeux pour qu'est-ce qui se passe tout le monde sait ce qui se passe sous le ciel ensoleillé de Ouagadougou capitale du Burkina Faso un sentiment de frustration imprègne l'air chaud ce lundi 6 mai 2023 dans le quartier Tampoui de l'arrondissement numéro 3 des habitants du quartier en effet se sont retrouvés confrontés à l'incapacité de payer leurs factures d'électricité faute d'électricité dans les locaux de l'agence nationale burkinabé de l'électricité cette situation dont le Faso.net en fait le constat a engendré une spirale de désespoir parmi les résidents illustrant l'ampleur des défis auxquels sont confrontés de nombreux concitoyens dans la matinée du lundi 6 mai 2024 nous nous sommes rendus à la Sonabel située dans le quartier Tampou pour payer une facture d'électricité tout se déroulait normalement une file d'attente s'étendait jusqu'en dehors de la salle montrant le nombre important des personnes venues s'acquitter de leurs frais de consommation d'électricité cependant lorsque nous étions à deux doigts de passer au guichet une coupure d'électricité survient il est environ 11 heures la salle d'attente ne désemplit pas espérant que le courant revienne d'un moment à l'autre aucun groupe électrogène prenne le relais mais cet espoir restera 20 car le groupe électrogène ne fonctionnera pas les minutes passent la chaleur s'installe de plus en plus et les gens s'impatient c'est ainsi que les murmures commencent un homme s'exprime en morée si j'ai un jeune de la sénabelle se plaît de cette situation là comment une panne des groupes électrogènes peut surprendre une société sur quoi la sénabelle vous savez eux se conseillent pas leur français là donc lui la commençant c'est plein il dit comment nous notre CIE courant même se coupe dans notre CIE leur CIE on appelle son abel il dit comment un peu suppris courant coupé dans leur CIE et puis leur CIE n'a même pas un groupe électrogène ceci n'est pas normal ceci n'est pas normal c'est-il esclamé et il dit ce n'est pas normal frère ce sont les bénéfices de votre révolution qui sont là ce sont les bénéfices d'accueillir le sorogium c'est ça qui est là ce sont les bénéfices de menacer les pays qui vous donnent courant c'est ça qui est là c'est très normal courant que vous gagnez avec Colouar et Colouar que vous voulez détruire si vous détruisez Colouar vous n'aurez pas courant si vous faites pas la Colouar pas courant pour vous alors que nous sortions des locaux de la SONABEL parfait sawadogo avait le coeur à trister frère ton coeur n'est pas encore triste ton coeur là ça va se fondre son visage trahissait la déception alors qu'il exprimait son exaspération c'est du sabotage c'est du sabotage c'est-il écrit qui a saboté qui qui a saboté qui c'est pas du sabotage c'est pas aussi du hasard ça il faut comprendre ça pour lui il est inconcevable que la société chargée de fournir l'électricité aux citoyens ne dispose pas d'un groupe électrogène fonctionnel pour pallier à des pannes en réalité tellement ils comptent sur la Côte d'Ivoire pour que nous on leur donne l'électricité même pour payer groupe électrogène ils ne peuvent pas et en même temps vous vous voulez bénéficier d'un pays mais vous et vos dirigeants vous ne faites qu'insulter ceux qui vous donnent courant voilà les bénéfices qui sont en face de vous allez demander aux maliens les gens quand on a dit qu'ils sont venus vendredi passé ils disent que c'est faux ils étaient trois personnes mais comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire vous allez lire leur vous allez lire leur parce que la réalité c'est qu'on est en train de vous expliquer les gens font semblant comme si c'est des phénomènes qui arrivent et que c'est Dieu qui a fait ça non ce n'est pas Dieu et la vérité elle n'en va pas vous cacher de la manière vous allez vous comporter là c'est comme ça vous allez avoir courant de la manière vous allez vous comporter là c'est comme ça vous n'allez pas avoir courant vous connaissez bien la réalité vous savez d'où vient votre courant quand vous voulez jouer les inconscients vous voulez jouer les fous furieux on va vous montrer qu'il y a un endroit pour maîtriser les fous qu'on appelle des asiles pour les fous et les malades mentaux et maintenant c'est maintenant pour vous va commencer de la manière on a écrasé les piments pour mettre dans eux les maliens c'est maintenant pour vous va commencer vous voyez les maliens eux ils ont fait leur vous jusqu'à après on a attaché leur queue et puis on a mis ça entre leurs jambes aujourd'hui eux-mêmes ils sont devenus froids mais pour vous on va doubler la dose et après ça vous allez respecter ceux qui ont pitié de vous vous allez respecter ceux qui vous donnent à manger vous allez respecter ceux qui vous donnent courant ça s'appelle Alasan Ouattara et donc asseyez-vous et puis regardez les coupures recourantes plongent la plupart des foyers dans l'obscurité et la chaleur étouffante perturbant le quotidien des plusieurs en effet une fonctionnaire ayant aussi effectué un déplacement pour régler sa facture exprime son indignation face à cette situation précaire les paiements de facture par Mobomani ne fonctionnent pas en ce moment je vais donc régler ma facture actuelle et celle du mois à venir pour permettre d'avoir assez de temps pour vaquer à d'autres occupations mais je pars malheureusement insatisfait alors que j'ai dû demander la permission pour cette course explique-t-elle voilà un pays qui n'a même pas internet où aujourd'hui on aurait pu faire toutes ces opérations là en ligne voilà un pays qui n'a pas internet voilà un pays qui se va payer les armes de la deuxième guerre mondiale les pourritures en termes d'armement de la deuxième guerre mondiale c'est un tel pays incapable d'avoir vaincu ses propres djihadistes qui sont bien connus et bien fichés c'est un tel pays qui veut encore accroître son malheur en voulant combattre un pays qui est classé parmi les meilleures armées de l'Afrique la Côte d'Ivoire est la première armée francophone de l'Afrique subsaharienne ça il ne faut pas se blaguer la Côte d'Ivoire l'internet peut être cher chez nous mais nous en avons suffisance et nous on n'a pas besoin de se déplacer or nous ne sommes pas en 1918 aujourd'hui là même hier les Etats-Unis disaient à la Russie de ne pas inclure l'intelligence artificielle dans l'usage de la bombe nucléaire la Russie devient votre amie pour vous vendre toutes les pourritures d'armement qu'elle a stocké à travers le monde pour piller vos ressources sachant bien que ces armes ne vous seront d'aucune utilité et quand vous voyez ces armes là elles sont grosses mais ce n'est pas la taille d'une arme qui fait l'efficacité d'une arme malheureusement quand on place ça et que ces moutons et ces âmes du désert du Sahel voient ça ils disent ouais notre gouvernement a payé le plus gros canon mais ce canon même là ça n'arrive même pas depuis que vous l'avez là ça peut être un djihadiste non et donc ils vous ont blagué l'incertitude règne quant aux raisons exactes de cette coupure est-ce qu'en réalité si on veut se dire la vérité on ignore les raisons de cette coupure d'électricité les raisons de cette coupure d'électricité là moi je vais vous dire ça votre animal sept fois à la gueule cassé renversé Ibrahim il veut se comporter en impoli ça c'est un avant-goût c'est la croix d'Ivoire qui a coupé votre courant courant qu'on vous donne quand tu insultes quelqu'un la personne aussi a sa dignité la personne aussi va te dire ce qu'elle est t'as des gens qui n'insultent pas surtout celui qui te nourrit celui qui te donne courant celui qui accueille 5 millions de tes habitants celui qui te donne des armes pour combattre les terroristes mais que tu as peur d'aller combattre celui-là on ne l'insulte pas quand tu l'insultes tranquillement il te dit c'est parce que je te donne courant que tu arrives à m'insulter et donc début avril le directeur général de la SONABEL Suleymane Wodraogo invité du 20h de la télévision nationale Burkinabé a expliqué il y a un déficit important en matière d'investissement dans le secteur entre 2011 et 2024 la puissance additionnelle demandée par les clients de la SONABEL est estimée à 490 MW sur cette même durée les investissements qui ont été réalisés pour accroître la puissance ont permis de mobiliser 222 MW donc nous avons un gap énorme entre les besoins de l'économie Burkinabé et ce qui a été réalisé en termes d'investissement pendant le mois d'avril nous sommes en main aujourd'hui on a appelé le directeur de la SONABEL c'est comme le directeur de la CIE on dit mais qu'est-ce qui fait que courant coupé il dit non dans le journal de 20h il dit non courant coupé parce qu'au Burkina là eux ont besoin de 490 MW mais eux ils ont pu mobiliser 222 MW donc quand tu fais 490 MW moins 222 la différence là c'est la Côte d'Ivoire qui leur donne ça maintenant il se trouve que eux-mêmes là ils n'ont rien fait pour essayer d'investir dans leur secteur pour améliorer donc ça veut dire quoi ça veut dire ils ont besoin que les autres les aident ces autres qui vous aident quand vous les menacez comment voulez-vous qu'ils se sentent 30% des machines utilisées par l'Astonabel ont atteint la date de déclassement pendant qu'ils sont en train de jouer les DUR les RAMBO les machines même qu'ils utilisent pour stocker et distribuer l'électricité 30% est gâté au lieu d'aller payer des vieilles armes pourries de la Russie dites à votre morveu d'Ibrahim d'aller payer des machines pour pouvoir traiter l'électricité et la distribuer au peuple du Burkina ça ce sont des vérités ce ne sont pas c'est le directeur national de la Sonabel qui vous le dit si il veut Souverain là il n'a qu'à dire à la Côte d'Ivoire on ne veut plus de votre électricité il n'a qu'à remplacer les 30% de ces machines qui sont détruites et d'arrêter de mentir aux gens cette situation ajoute une couche supplémentaire de stress pour les familles déjà éprouvées vous n'avez pas encore souffert c'est vous qui aimez la révolution et quand tu fais la révolution tu as besoin c'est que tu aimes les actions mais vous serez rémiés de l'intérieur jusqu'à l'extérieur et c'est là que vous allez vous éprouver vous-même des solutions de contournement telles que l'installation des panneaux solaires sont adoptées par quelques-uns mais cette alternative reste hors de portée pour de nombreux ménages exacerbant ainsi les inégalités et donc de la même manière qu'un moment le Mali avait commencé avec le groupe électrogène au Burkina ce sont les panneaux solaires qu'ils veulent prendre mais tout le monde n'a pas les moyens et ce n'est pas facile pourtant au-delà des enjeux pratiques c'est le tissu social qui se trouve affecté par cette pénurie d'électricité et bien des ménages en payent les frais on respire difficilement avec cette canicule mais dites à la Russie où sont les centrales nucléaires que Ibram vous avait promis ça ne viendra pas et je vous le dis ça ne viendra jamais asseyez-vous et regardez quand vient l'heure de la descente tu ne veux même pas rentrer chez toi et cela cause des problèmes dans le foyer car sachant qu'il n'y a pas de courant à la maison tu préfères rester parfois au bureau pour profiter de l'énergie produite par le groupe électrogène j'ai par moment des disputes avec mon épouse à cause de ce fait témoigne un fonctionnaire burkinabé ils disent qu'actuellement on a tellement il n'y a pas courant ça commence à jouer même sur le foyer au burkina ça c'est leur problème là-bas cet état de fait impact sur la qualité de vie des populations tandis que la frustration et la désillusion s'installent vous n'avez pas le droit d'être frustré vous n'avez pas le droit de désespérer et vous n'avez pas le droit de désillusionner vous êtes des guerriers vous êtes des révolutionnaires mieux vaut manger son manioc que de prendre le pain burré comment vous appelez ça des occidentaux mieux vaut manger son manioc que de prendre le pain burré de l'impérialiste c'est vous comme ça c'est avec des paroles comme ça les gens vous blague mais ce sont ces paroles comme ça là qui détruisent vos vies quand il y a un pauvre et misérable là la première chose que tu dois faire tu acceptes le faire tu deviens humble là et celui qui te donne à manger tu regardes aujourd'hui là même si je ne l'aime pas comme il me donne à manger là je vais me calmer et puis je vais prendre d'abord à manger me stabiliser puis réfléchir un peu aujourd'hui nous sommes le 7 mai 2024 il faut être bête pour qu'on puisse vous manipuler tout ce qui maintenait votre tissu social et économique que des oseaux que des officiers félons viennent prendre le pouvoir sans objectif et sont en train de détruire vos vies et vous les applaudissez tous les jours et en même temps vous dites que vous êtes frustrés désillusionnés ou non vous êtes en train de profiter de ce que vous-même vous avez sémé face à cette crise persistante les appels à l'action se multiplient Parfait Savadogo et d'autres demandent à la Sunabel d'améliorer ses infrastructures pour mieux répondre aux besoins des citoyens ils exigent des mesures concrètes pour mettre fin à cette situation insupportable et restaurer un semblant de normalité sur leur quotidien donc aujourd'hui les Burkinabés même ont compris qu'ils n'auront pas la normalité mais ils demandent un semblant de normalité sur leur quotidien donc ça veut dire quoi hier la vie que vous aviez au temps de Mourav Makaboré n'était-il pas encore mieux de rester dans cette condition-là qui était une vie réelle avec ses difficultés mais aussi ses avantages parce que le terrorisme n'était pas aussi influent et on ne mettait pas les libres penseurs en prison et on ne voyait pas aujourd'hui tous les méfaits qu'on voit aujourd'hui aujourd'hui ceux qui vous avaient promis qu'ils vous sauveraient aujourd'hui vous demandez un semblant de normalité dans votre quotidien et ça ça veut dire que chers Ivoiriens quand vous voyez un peuple qui arrive à cet état ce n'est la faute à personne c'est la faute à ce peuple lui-même mais aujourd'hui vous les voyez demander un semblant de normalité ça veut dire eux-mêmes ils savent que la normalité est finie ils n'auront plus une vie normale mais c'est la même chose ce sont ces pays-là qui n'ont même pas une vie normale et qui cherchent un semblant de vie normale c'est eux qui veulent que la Côte d'Ivoire puisse faire un coup d'état et les ressembler et c'est eux qui accueillent des coups d'étatistes c'est eux qui accueillent des djihadistes et c'est eux qui chaque jour veulent menacer la Côte d'Ivoire si on est en train de vous lire ces articles-là on ne vous parle pas seulement de ces pays-là on vous montre leurs conditions pour dire que si vous les Ivoiriens vous voulez vivre la même chose vous les entendez ce que j'ai dit là ça a été tiré de le face au point net pour ceux qui veulent vérifier par exemple Parfait Sawadogo c'est un citoyen de Burkina Bé il n'y a aucun Ivoirien qui a parlé là mais quand les gens viennent vous dire aujourd'hui là nous on veut qu'on ait un semblant de normalité ça veut dire que c'est mauvais ça ne va pas si c'est ça que nous voulons ce qui a fait que ces peuples sont arrivés dans ces conditions-là à un moment-là ils ont arrêté de faire travailler leur cerveau ils ont voulu écouter les belles paroles comme ce que les opposants Ivoiriens sont en train de vous faire aujourd'hui mais on leur demande toutes les belles paroles que vous dites là mettez ça dans un cahier pour que maintenant tout le monde puisse avoir ça on va appeler ça un programme de campagne ils ne sont pas courageux pour mettre ça dans un livre c'est que toi-même tu dis tu vas faire là il faut écrire ça sur papier ils disent ils n'écrivent pas pourquoi vous n'écrivez pas ils n'écrivent pas parce que ils savent que s'ils mettent ça et que les gens prennent là on va découvrir toutes leurs lacunes parce qu'on va analyser et montrer ça aux gens c'est pourquoi ils ne veulent pas montrer et si vous remarquez ce qu'ils disent là c'est intéressant mais est-ce que Jomai Fai ne va pas à Bidjan aujourd'hui mais ce qui fait que Jomai Fai va à Bidjan il avait besoin d'argent la banque mondiale a refusé de lui donner l'argent celle-là il dit l'affaire là ce n'est pas facile donc là c'est qui qui peut débloquer la situation on dit il s'appelle Alassandra Manuatra il a organisé un voyage en même temps il est à Bidjan aujourd'hui le feu c'est le feu c'est que Dieu donne à quelqu'un la personne il peut prendre et donc là populisme populisme c'est facile populisme quand il parle non tu seras content mais ça ne change rien le papa microbe des populistes il s'appelle Laurent Gbagbo nous on l'a connu en 90 il dit lui il prend un milliard il nous a expliqué il dit un milliard c'est combien nous on dit c'est 1000 millions est-ce que c'est pas beaucoup ouais c'est beaucoup est-ce que ça peut construire l'université ça peut construire l'université donc là dans tout partout je vais mettre l'université parce que moi-même je suis un enseignant et quand il est venu là même terrain d'un mètre carré il n'a pas pu faire à plus faute raison parler d'université quand Laurent Gbagbo est venu les Ivoiriens vont connaître la paix les paysans seront bien payés mais les paysans ont brûlé leur cacao quand Laurent Gbagbo est venu il dit je vois je suis venu là jurer qu'il va protéger la Côte d'Ivoire il a commencé à tuer les fils de la Côte d'Ivoire avec les escadrons de la mort il a commencé à diviser les Ivoiriens à travers Simone et V. Babbo ils ont commencé à encourager les viols et ils ont laissé la guerre venir s'installer et lui et Sorogium ont fait un deal depuis Marcoussi j'ai déjà développé dans une émission la trahison entre Sorogium et puis Babbo là Alassane Ouattara le président le sait Henri Kona Bédé lui est mort aujourd'hui quand ils sont allés à Cléber depuis la première nuit Laurent Gbagbo et Sorogium se sont vus derrière les autres ils ont trahi j'ai déjà développé ce sujet là ici avec tous les détails et ils ont maintenu la Côte d'Ivoire de 2002 jusqu'en 2011 dans la guerre Laurent Gbagbo profite au sud lui profite dans les zones CNO et quand on parle non c'est la guerre non c'est la guerre et si vous n'aviez pas un bénéfice dans la guerre pourquoi vous n'avez pas fait un deal pour faire cesser cette guerre là qui pouvait cesser et donc c'est comme ça les populistes ce qu'ils vous disent là ils vont toujours regarder ce que vous vous entendez c'est pourquoi ils ne peuvent pas faire un programme parce que s'ils font un programme là on va découvrir que c'est un amalgame un agrégat de messages discordants parce que ce qu'ils ont promis ici c'est le contraire est-ce que vous ne vous souvenez pas de la porte de Babbo quand ils faisaient des visites dès qu'ils arrivent dans une région si c'est un campement ils disent bon je vais vous faire une sous-préfecture si c'est une sous-préfecture ils disent bon je vais vous donner préfet quand c'est une préfecture ils disent je ferai de vous un département je ne sais pas si vous vous en souvenez mais tout ça après là on ne peut pas décider qu'un endroit devienne sous-préfecture une préfecture ou un département sans que les budgets ne suivent c'est ce que vous avez envie d'entendre lui aussi il ne va pas se gêner pour vous dire ça voilà comment les gens font pour vous piéger donc les Tidiane Thiam les Laurent Gbagwe et autres vous les voyez tout ce qu'ils sont en train de faire c'est du populisme c'est de la manipulation des masses ça s'enseigne il suffit de lire les livres quelques livres de Karl Marx et puis quelques livres de Bakounine comme par exemple Dieu contre la révolution et vous allez comprendre tout ça chers parents et nous autres moi je ne suis pas un intellectuel moi je suis un élève mais nous autres qui essayons d'être à côté des intellectuels c'est notre responsabilité de venir vous expliquer tous les mauvais plans qu'ils font là où est même sa breuve là nous on vient pour montrer ça aux grands joueurs pour dire faites attention voilà comment on fait pour manipuler les gens ça s'apprend tout ce qu'ils font là ça s'apprend et ce n'est pas aujourd'hui depuis Babylone depuis la ville de Babylone on enseignait la manipulation seulement la seule grande différence c'est qu'on ne mettait pas les femmes là dedans et donc ça s'enseigne très bien et avant de l'enseigner on disait clairement aux gens c'est qu'on va t'enseigner là si tu l'utilises mal ça va te conduire dans la difficulté ça va te conduire dans le feu mais ceux qui ont utilisé la manipulation dans son mauvais sens est-ce que ça ne se retourne pas contre eux exemple le Mali le Burkina exemple Bagbo aujourd'hui à la fin elle était devenu infréquentable aujourd'hui le Mali le Burkina le Niger sont infréquentables allez voir ce que le président du Bénin vous a dit Tiani qu'est-ce que le président du Bénin t'a dit aujourd'hui il dit on dirige avec un cerveau mais maintenant il va te faire lire là eux aussi ils ont commencé Bénin a commencé à couper courant sur vous et maintenant vous allez voir entre temps les terroristes font du très bon boulot au Mali un bilan très lourd pour les Fama les terroristes sont canardés plein de soldats maliens comme pour dire que la danse se porte bien en tant ces soldats qui manquent de courage qui n'ont pas compris que les modèles ce sont les coups d'état aujourd'hui Assimi Thiani et Ibram à la gueule renversée cette fois disent que de la manière ils ont fait coup d'état c'est parce que ils sont les meilleurs soldats et qu'il n'y aura pas d'élection mais ces soldats qui vont mourir , pourquoi eux-mêmes aussi ne peuvent pas faire des coups d'état le 3 mai 2024 une attaque d'une ampleur sans précédent a secoué le Mali des terroristes affiliés au groupe JNIM ont lancé une offensive contre la caserne militaire de Diafarabé située dans le cercle de Ténénkou dans la région de Morty les forces armées maliennes en abrégé Fama ont subi de lourdes pertes lors de cette attaque d'après les rapports officiels 19 soldats maliens tués 17 autres disparus ou capturés par les djihadistes cette attaque a non seulement coûté des vies humaines mais a également entraîné la perte de quantité importante de matériel militaire voilà c'est en face de vous le Mali est une puissance militaire le Mali a payé des armements ça là c'est entre vous et puis quelques groupes de djihadistes ce n'est même pas tous les djihadistes mais un seul groupe de djihadistes le JNIM et selon vous même vos rapports ils ont tué 19 soldats il y a 17 d'autres ont fui le front d'autres ont été capturés et vos armements de la deuxième guerre mondiale ils ont récupéré beaucoup moi j'ai pu voir les armements qu'ils ont récupéré moi j'ai vu les images ça fait honte les terroristes ont réussi à emporter avec eux au moins 8 véhicules dont un blindé ainsi que de nombreuses armes et plusieurs centaines de caisses de munitions regardez des choses comme ça après c'est eux qui viennent dire que l'armée monte en puissance dites que l'armée est en train de nourrir les djihadistes en réalité là est-ce que vous n'étiez pas partis pour remettre ces armes aux djihadistes et en même temps sacrifier vos propres soldats il faut que l'armée du Mali commence à réfléchir pourquoi Assimi ne va pas au front aussi parce qu'un capitaine là c'est l'officier supérieur qui doit être au front mais pourquoi ils ne vont plus au front et chaque fois c'est eux qui perdent et quand ils perdent on peut accepter que vous perdiez le combat mais donner des blindés à des djihadistes donner des véhicules jusqu'à oui oui ça c'est la source officielle c'est ce qu'eux même ils ont reconnu mais c'est plus que ça des centaines de caisses de munitions aux djihadistes et en même temps vous avez sacrifié la vie de ces soldats maliens là pour qu'ils ne viennent pas dire qu'en réalité là vous les avez piégés pour que les djihadistes aient des armements pour tuer les maliens chers maliens ouvrez vos yeux ouvrez vos yeux ils sont en train d'envoyer vos maris à la mort soit disant qu'il y a eu combat alors qu'il n'y a rien eu ils les ont utilisés pour que les djihadistes puissent avoir des armes puissent avoir des véhicules puissent avoir des blindés puissent avoir des munitions et comme ceux qu'ils ont envoyé là-bas ce sont des pauvres soldats on les fait tuer et puis après maintenant on dit non ça a été grave on a perdu le combat mais l'armée malienne monte en puissance la perte en vie humaine et en matériel souligne la nécessité d'une action plus déterminée contre le terrorisme de la région cette attaque met en lumière la menace persistante que représente le terrorisme pour la stabilité du Mali et la région du Sahel dans son ensemble elle souligne l'importance de la solidarité internationale et de la coopération pour lutter contre cette menace et donc aujourd'hui les Maliens veulent que la communauté internationale vienne les aider en tout cas pour lutter contre le djihadisme ou bien ou bien pardon le journal du Niger.com parce que c'est là-bas que j'ai pris l'article tout au moins parce qu'il ne faut pas parler à leur place leur armée est montée en puissance donc vous m'excusez en tout cas aujourd'hui cette situation comme dit le journal du Niger.com dit qu'aujourd'hui avec la catastrophe que nous voyons la solidarité internationale et la coopération est utile pour lutter contre le djihadisme mais Tiani c'est pas toi qui as chassé les américains Assimi qui as chassé les français et autres Burkina même chose vous n'avez pas besoin des coopérations internationales vous n'avez pas besoin des solidarités internationales avec vos muscles là vous pouvez lutter contre le djihadisme vous êtes trop fort nous on a confiance en vous Assimi Amiko Assimi Amiko Assimi Amiko C'est facile de parler au Niger là qu'est-ce qui s'est passé hier les djihadistes ont bombardé un pont non vous n'avez rien les quelques rares infrastructures qui peuvent encore permettre aux populations de civils ils ont cassé un pont hier non ça c'était au Niger au Burkina le carnage continue actuellement eux-mêmes ils ont lancé un appel pour qu'on les aide au nord là-bas c'est gâté là-bas c'est maintenant vous allez voir les gens qui vous aidaient le G5 Sahel vous avez chié là aujourd'hui vous allez lire là donc vous ne pouvez pas vous seuls lutter contre le djihadisme la situation la situation reste tendue et les efforts se poursuivent pour retrouver les soldats portés disparus et récupérer le matériel volé en tout cas soit des soldats ont fui le front pour ceux qui ont été chanceux ou mais ont été capturés par les djihadistes et donc ils disent qu'ils vont faire semblant de rechercher les armes que les gens ils sont allés eux-mêmes délibérément donner aux djihadistes nos pensées vont aux familles des soldats tombés et disparus qui ont fait le sacrifice ultime pour la sécurité de leur pays et donc en réalité ces militaires ont été sacrifiés et les djihadistes ont eu ce qu'ils veulent pour continuer leur travail grâce à la bénéficition d'Assimi qui est dans un double jeu chère armée du Mali Assimi là ils vous utilisent comme des objets pour vous faire massacrer les gens qui ont été tués là c'était pour aller leur remettre des armes si on les laisse revenir là ils vont venir dire non en réalité là on allait donner des armes aux djihadistes on peut donner jusqu'à blindés des blindés aux djihadistes des véhicules militaires pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ça c'est ce que même ils disent et des centaines de caisses de munitions bon tout ce qu'ils ont plait ils m'ont fait quoi avec ça c'est pour aller tuer aux oiseaux c'est pour tuer les Maliens donc ça veut dire quand on vous dit que ces gens là travaillent avec les djihadistes voilà encore un exemple et c'est pourquoi ils ont éliminé ils ont supprimé ces soldats maliens et donc chers soldats maliens tant que vous n'allez pas vous lever pour mettre fin à cette saignée c'est comme ça que votre vie sera mesdames et messieurs nous allons nous arrêter là et donc quand on regarde tout ça chers Ivoiriens regardez un peu comment ces pays là vivent est-ce que c'est comme ça vous voulez voir la Côte d'Ivoire si vous voulez voir la Côte d'Ivoire comme ça confiez la Côte d'Ivoire à Tidiam Tiam il va vous abandonner pour dire que lui n'aime pas les coups de canon il l'a déjà fait et donc là entre ce que quelqu'un a déjà fait et puis ce qu'il n'a jamais fait là on peut le juger sur ce qu'il a déjà fait il dit lui là lui n'aime pas Gbagbo quand il y a Gbagbo lui il fuit vous remettez le pays à Souré à Blegoudé ils vont reprendre le modèle de la division ethnique dans le pays et créer une guerre civile basée sur la haine vous remettez le pays à Laurent Gbagbo il va venir pour se venger vous remettez le pays à Afinguesan lui-même qui n'a pas été capable de diriger son FPI un individu qui est à la recherche de la paternité un individu qui souffre d'un complexe son incapacité va faire sombrer le pays comme de la manière vous voyez Emmanuel Macron diriger la France ce qui sauve Emmanuel parce que la France a des institutions fortes et solides mais nous n'avons pas des institutions fortes et solides donc autant on peut prendre chacun de ses opposants à vous montrer leur faiblesse si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit pire que ces pays là continuez à croire que ses opposants sont là pour vous aider mesdames et messieurs nous allons nous arrêter là on va écouter l'édito de Mère Blanc et après cet édito on va rapidement laisser la parole aux uns aux autres et après fermer pour pouvoir encore reprendre le chemin du boulot et donc on écoute ici l'édito de Mère Blanc Bonjour Eclaireur Pro Vérité bonjour à tous mes condicifs de la classe Eclaireur Pro Vérité mon édito aujourd'hui a pour titre les deux ministres oui l'un s'appelle Moïse et l'autre Mohamed on va les appeler comme ça la dernière petite retouche de l'équipe gouvernementale voulue par le président de la république a eu un effet d'une vague géante il y a d'une part ceux qui l'approuvent et d'autre part ceux qui la désapprouvent mais chez moi dans ma ville nous semblons avoir décroché la timbale Moïse et Mohamed deux lieutenants du chef l'un avait succédé à l'autre en tant que ministre mais seulement depuis peu ils sont tous les deux sur la sélette oui Mohamed a rejoint l'équipe gouvernementale après un break ce retour suscite en nous une question Mohamed est-il indispensable dans la région du Bafing si oui est-ce que cela ne peut pas être vu comme un désaveu pour Moïse qui était le seul dorénavant à porter les couleurs du Bafing au sein de l'équipe gouvernementale mais aussi est-ce que le retour de Mohamed ne peut pas être considéré comme un déficit de fédérateur pour Moïse nous avons tiré en tout cas le gros lot pourvu que cette grande chance pour la région ne se transforme en des problèmes de personnes notre désir à nous enfants filles et fils de la région du Bafing c'est que la population du Bafing reste gagnante Moïse et Mohamed maintenant que vous êtes sur la scène jouez-nous la meilleure scène qui soit après nous verrons réaliser des choses importantes dans la région avec notre bénédiction et notre confiance merci et à bientôt merci 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 à Mère Blanc et merci encore de cette métaphore de Moïse et Mohamed ici moi je parlais de Moïse Mohamed mais en réalité elle est en train de nous parler de Sanogo dans le Bafing et autres qui sont deux cas de cette région et nous souhaitons que ces personnes puissent s'entendre se mettre ensemble et travailler pour le bonheur des populations c'est vraiment le minimum mais c'est vraiment là que nous les attendons nous ne sommes pas là pour le culte des individus ou pour le culte des personnalités il faut seulement mettre à côté les problèmes personnels et aider le Bafing à pouvoir aller de l'avant et ce n'est pas beaucoup demandé et c'est ça aussi l'objectif même du chef de l'état quand ces personnes sont nommées pour apporter le bonheur et en tant que des lieutenants apporter ce qu'il faut et nous espérons que ces personnes comprendraient je dis bien comprendraient la portée fondamentale de la chance qui leur est offerte et souhaitons que les choses se passent bien et que Moïse Mohamed parce qu'en réalité ce sont deux prophètes législateurs c'est à dire porteurs de loi j'ai déjà expliqué les trois types de prophètes il y a des prophètes annonciateurs eux viennent pour annoncer il y a des prophètes qui viennent pour réformer eux ne viennent pas pour apporter une nouvelle eux viennent ce qui était déjà ils viennent corriger exemple je ne suis pas venu pour abolir la loi des prophètes mais pour l'accomplir si vous trouvez celui qui a dit ça vous comprendrez que c'est un prophète réformateur je suis venu corriger ce qui a été corrompu mais il y a des prophètes qui sont des prophètes législateurs c'est à dire qu'eux ils viennent avec des lois eux là ils ne sont pas beaucoup et donc si on a pu avoir deux législateurs dans le buffing on attend qu'ils puissent mettre les choses en place pour le bonheur des filles et du fils du buffing on n'a plus besoin de leur querelle on n'a plus besoin de leur égo surdimensionné cela nous avons déjà vécu et on veut voir quelque chose de nouveau rejaillir de ces personnes là mesdames et messieurs nous avons terminé nous avons 50 minutes ceux qui veulent prendre la parole il serait mieux de vous signaler par écrit à partir des messengers signaler simplement je veux la parole par écrit ça sera plus facile on pourra donc voir et vous prendre et donc tous ceux qui veulent la parole essayez dans le meilleur des cas possibles écrivez simplement je veux prendre la parole si vous êtes des habitués parce que beaucoup souvent quand ils appellent on ne voit pas et comme on doit aller au travail on demande aux gens d'être le plus actifs possible de faire le plus rapidement possible pour qu'on sache combien de personnes vont parler si on sait approximativement combien de personnes vont parler on peut aussi directement savoir combien de temps de laisser aux uns aux autres ne vous signalez pas la dernière minute puisque l'objectif c'est de faire l'émission la plus courte possible si on a deux personnes on va leur donner peut-être 10 minutes 10 minutes et fermer si on a 4 personnes ça sera 5 minutes 5 minutes et donc tous ceux qui peuvent se signaler faites-le dans cet instant là pour que déjà on puisse vous prendre et vous donner la parole et pouvoir avancer puisque le temps il est vraiment très limité on a moins de 40 minutes pour ceux qui souhaiteraient prendre la parole donc on souhaite que vous vous signaler le plus tôt possible pour qu'on puisse vous donner la parole donc comme je dis merci à tous ceux qui ont suivi l'émission du jour merci à tous ceux et tous ceux qui continuent de nous faire confiance et nous avons déjà une première personne qui s'est signalée et nous allons évoluer avec alors oui bonjour Bonjour, je vais bien. Et vous ? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. D'accord. Pour l'instant, je vois trois personnes. C'est vous, Mère Salikone et Mère Ouragan. Si, je dis bien si, parce que comme je l'ai dit, moi je dois aller au travail. Si je ne prends pas le temps de bien dire les choses, ça peut tromper les gens. Il reste encore une minute. Si c'est vous trois qui allez être les personnes qui allez animer, à ce moment, je pourrais vous laisser à chacune dix minutes, dix minutes. Mais après, donc, la dernière minute, on ne prendra plus personne. Ça sera ces trois personnes-là. Donc, on part sous le postulat que vous avez vos dix minutes. D'accord. OK. Bon, je, voilà, vous commencez. Merci beaucoup de me donner la parole. Vous commencez, je remercie tout le monde et je salue tout le monde aussi d'être là. Voilà. Voilà. Donc, je reviens encore, voilà. La dernière fois, j'ai laissé, voilà, j'ai laissé un message par rapport à ce que Sero Guillaume a fait, à la manipulation que Sero Guillaume a fait, voilà, à certains de nos frères qui se sont déplacés pour aller s'entraîner au Proutina et au Mali. Voilà. Donc, j'ai marqué un point sur le fait que dans le groupe des personnes qu'il a manipulé, il y avait beaucoup de Koyara. Voilà. Je sais pourquoi j'ai fait cela, parce que j'ai été désagréablement surprise de voir que parmi eux, il y avait nos frères. Parce que, voilà, moi-même, je suis Koyara. Et je sais que dans le Ouroba, c'est pas seulement le Koyara, mais dans le Ouroba même, nous sommes beaucoup partisans du docteur, son excellence, Alassane Draman Ouattara. Et ce n'est pas pour rien. Nous le suivons parce que nous savons que c'est lui qui donnera, c'est à cause de l'évolution qu'il donne à notre pays et qu'il va même redonner encore parce qu'il n'a pas encore fini. Et la sécurité qu'il donne à la population, pour le respect d'images qu'il donne de nous, les Ivoiriens, le confort aussi qu'il donne à la population. Et tout ça n'est pas rien. Et sachez, chers Ivoiriens, que cela suscite beaucoup de jalousie dans les différents pays frontariés avec nous. Donc, ils sont prêts à tout pour pouvoir déstabiliser notre pays. Sinon, une personne qui veut de votre bien, vous êtes parti, Soro Guillaume vous a manipulé, vous êtes parti là-bas. Et ils auraient dû vous dire, non, 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 on ne peut pas vous entraîner parce que vous partez de faire du mal à votre propre pays. Pourquoi ils acceptent ça? Parce que c'est un pain béni pour eux. Si vous-même vous êtes venu, ils ont l'intention même de sémer le chaos dans notre pays. Ils ne savent pas comment faire. Et quand ils voient des personnes comme vous, perdues, manipulées par ce démon, cet imbécile, cet inutile, de ce Soro Guillaume, et une personne qui n'a lieu que de venir s'asseoir au pouvoir, ben voilà, ils ne vont pas vous donner le conseil pour dire, ah oui, le conseil pour vous dire, ah, ne faites pas ça. Donc, faites très, 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 très attention, chers frères. Si vous entendez ce message, vous avez encore le temps de vous répandir parce que nous avons compris que vous vous êtes fait manipuler par ce Soro Guillaume. Et car nous savons que celui-là est un grand manipulateur, il a réussi même à manipuler, même le chef de l'État, ce n'est pas vous qui ne va pas pouvoir le faire. Mais vous avez encore le temps de vous répandir. C'est de rentrer en contact le plus rapidement possible avec les autorités et rentrer chez vous. Dans les pays où vous êtes là, au Mali et au Burkina, ce n'est pas votre pays, vous n'avez rien à faire là-bas. Ah, est-ce que vous connaissez votre place? Est-ce que vous savez ce que ça avait dit aujourd'hui, grâce au docteur Alassane Draman Ouattara, ce que ça avait dit d'être un Ivoirien? Un Ivoirien n'est pas rien. Un Ivoirien, c'est trois étoiles. Vous savez ce que ça avait dit avoir trois étoiles de nos jours? Est-ce que vous vous rendez compte de la valeur que vous avez? N'allez pas vous laisser manipuler par qui que ce soit, en plus par un verre de terre comme M. Soro Guillaume. Celui-là, qu'est-ce que celui-là peut vous proposer? Il n'a pas encore fini même de régler lui-même sa propre vie. C'est vous, votre vie, qu'elle lui va venir régler? Attendez, il faut arrêter. De nos jours-là, personne ne doit être laissé manipuler par qui que ce soit. Que ce soit Soro Guillaume, que ce soit les autres opposants, tout ce qui les intéresse, c'est de venir s'asseoir et piller le pays. Parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun d'entre eux n'a proposé de feuilles de route. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour les Ivoiriens? Aucun d'entre eux n'a montré quoi que ce soit par rapport à ça. Ils veulent tous venir s'asseoir et manger l'argent du pays. Et puis vous tuer, comme ils ont toujours eu l'habitude de le faire. Ils n'ont aucun respect pour le pays et aucun respect pour les Ivoiriens. Donc, chez Ivoiriens, on se connaît, ce qui fait la force des Ivoiriens, c'est notre patrie. Et pour notre patrie, nous sommes prêts pour tout pour ça. Vous savez, c'est ça qui fait la force des Ivoiriens. Et pour cela, vous savez très bien que la personne qui nous donne cette sécurité-là, la personne qui se bat pour le bien-être de notre pays, la personne qui se bat pour que nous, les Ivoiriens, nous soyons respectés partout dans le monde, comme aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas deux personnes. C'est seulement le docteur, son excellence, Alassane Draman Ouattara. Donc, c'est derrière lui que nous devions tous nous battre pour qu'il reste le plus longtemps possible pour nous envoyer plus loin. Parce que ce qu'il a fait est beaucoup et ce qu'il a fait après est encore plus beaucoup encore. Donc, je compte sur vous. Battons-nous, mettons nos mains dans la main, battons-nous pour l'évolution de notre pays. C'est ça qui est important. Donc, s'il vous plaît, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Chers Ivoiriens, je suis très heureuse d'être Ivoirienne. Et voilà, je suis… voilà. C'est ce que j'avais à dire. Et je vous dis aussi que les opposants, vu qu'ils n'ont rien à vous proposer, ils vont se faire sur tous les petits détails. En ce moment-là, c'est l'affaire de l'électricité dont ils sont en train de parler. Comme si c'était seulement en Côte d'Ivoire que cela s'est fait. Nous qui sommes à l'international, nous savons comment nous nous battons ici. Tout a augmenté ici. Les factures qu'on payait peut-être à 100 euros, nous nous retrouvons maintenant à payer à 300 euros. Vous voyez ? Le monde entier, il y a l'augmentation partout. Donc, ne vous laissez absolument pas manipuler par qui que ce soit. Vous venez vous dire oui, c'est parce que c'est Alassane Draman Ouadra qui est au pouvoir. C'est là que c'est comme ça. Si c'était comme c'était nous, ça n'allait pas être comme ça. C'est archi faux. Si c'était eux-mêmes, ils allaient augmenter ça mille fois plus. Donc, faites très, très attention. Les démons sont en route. Les satans, les vampires sont en chemin. Donc, tout ce qui les intéresse, boit votre sang, vous assassinez, vous pillez et rien de plus. Donc, fiers ivoiriens, vous n'êtes plus des bêtes. Vous êtes très intelligents maintenant grâce au docteur, son excellence Alassane Draman Ouadra. C'est intéressant d'avoir un paix qui soit aussi merveilleux, qui ait autant de connaissances. Ou l'homme même que les pays qui se disent souverains, le plus fort, tout ce que vous voulez, rompent. Quand ils ont besoin d'argent, rompt comme des verres d'été pour venir vers lui pour dire, cher mec, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous aider à avoir un peu de crédit ? Et il n'y a que lui qui met sa bouille dedans. Et puis, on arrive à leur donner des crédits. Et en plus, au taux est avantageux. Vous pensez que c'est n'importe qui ça ? Ah Dieu, je remercie Dieu de m'avoir créée comme une Ivoirienne. Je suis très contente d'être la fille du docteur, son excellence Alassane Draman Ouadra. Et je sais que c'est le cas pour vous tous. Donc, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Ne nous laissons jamais nous faire manipuler par qui que ce soit. Et c'est seulement en nous battant tous ensemble que nous arriverons à vaincre tous ces démons et les jaloux et les zéneux de notre chien patrie. Voilà, c'est ce petit message que j'avais à vous annoncer. Message signé par Djeneba, Fofana, Koyera et Fiedelette. Merci beaucoup. Et voilà, c'était ça que j'en ai dit ce soir. Vraiment, merci beaucoup, chère maire. Et vous constaterez à travers le commentaire, il y a Traoré qui dit, merci madame, j'apprécie très bien vos interventions, que Dieu vous garde. Et comme ça, vous en aurez plein dans le commentaire. Et vraiment, c'est tellement intéressant qu'on se croirait même sur une tribune de campagne déjà pour le président Ouadra. Mais c'est tellement intéressant. Et vous avez dit des choses extrêmement importantes. Quand vous avez parlé, par exemple, de ces politiciens qui manipulent et qui n'ont pas de programme de campagne, et voici leur chef, celui-même qui a installé la manipulation en politique, voici ce qu'il disait aux gens. Il dit, laissez-moi vous tromper, votez-moi simplement, et quand je vais venir là, je vais vous montrer mon programme de gouvernance. Alors que ça doit être le contraire. Est-ce qu'on peut payer une marchandise sans savoir l'utilité de la marchandise ? Et donc, voici ce qu'il disait. Non, il faut dire ce que je veux faire. Vous avez dit, le printemps à entendre. Et quand vous m'avez dit, je vais vous dire ce que je veux faire. Vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu. C'est la marque des hommes incapables que d'être dans l'inefficacité. Et malheureusement, ces personnes pensent qu'elles peuvent reprendre le même discours, la même méthode pour encore bobiner les Ivoiriens. Hier, c'est eux qui parlaient de l'économie. Vous n'avez même pas épuisé le sujet pour démontrer qu'Alassane Ouattara a endetté le pays. Aujourd'hui, vous êtes dans l'électricité. Vous faites du coq à l'an en sautant, en faisant du bitonnage, en sautant de sujet en sujet. Ça veut dire que ce ne sont pas des gens sérieux. Pendant qu'ils sont en train de surfer sur le sujet, Alassane Ouattara travaille et propose et donne des résultats. Voilà la grande différence, chers Ivoiriens. Et donc là, est-ce qu'il n'est pas mieux d'être avec quelqu'un qui travaille et qui donne des résultats ? Sinon, ce même Laurent Gbagbo, comme Bédier, la raison de son coup d'état, c'est que les Ivoiriens vivaient mal. Et Bédier leur a dit, si vous vivez mal, allez cultiver des gombos et des légumes devant vos portes. Le lendemain, les gens l'ont fait sauter. Le même Gbagbo, en son temps, les gens n'arrivaient même pas à manger une fois par jour. Et lui-même, il a eu à tuer ses militants pour cela. Je ne parle même pas encore des opposants. En son temps, les Ivoiriens n'arrivaient pas à gagner du riz. Et lui-même, Laurent Gbagbo a dit que vrai, vrai, là, ce n'est pas la faute à son premier ministre. Eux, la faute à tout le monde sauf à eux. Eux ne sont responsables de rien. Est-ce que vous, vous voulez vous donner des dirigeants irresponsables au point que ces personnes-mêmes ne peuvent pas s'assumer ? Et reconnaître que même quand ils sont au pouvoir, ils n'acceptent pas d'assumer qu'eux sont au pouvoir. Parce qu'être incapable d'accepter que j'ai dirigé les Ivoiriens et que c'est dans ma gouvernance qu'il y a eu des choses, eux n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont responsables de ce qu'ils posent. Chers parents, faites beaucoup attention. Si vous vous remettez dans ce même contexte, ce n'est pas bon. Et vous avez débuté en parlant de Sourogion. Qui pense qu'il peut faire un jeu de la roulette russe en comptant sur sa bonne étoile ? C'est que ça ne marche pas à tous les coups. Chers parents, vous serez d'accord avec moi que même quand il y a un jeu de hasard, celui qui organise le jeu, ce n'est pas un hasard pour lui. Ça, c'est clair. Donc là, lui, il sait comment maintenir ses intérêts dans le jeu. Il faut qu'on explique à Sourogion. Si Laurent Gbagbo, tu n'as plus t'amuser avec lui, il est devenu ton grand-père et tu mettais ta main sur sa tête. Si Henri Kona Bédier, tu as joué bien avec lui, Alassane Ouattara, lui n'est ni ton grand-père, ni ton camarade, mais c'est ton maître et il va t'enseigner qu'on ne joue pas avec celui qui nous donne le savoir ou même celui qui peut nous conduire vers la grandeur. Et ça, tu vas l'apprendre à tes dépens. On ne joue pas avec tout le monde. Ceux qui ne se respectent pas, tu as joué avec eux, c'était leur problème. Mais avec Alassane Ouattara, ça ne se passera pas ainsi. Et là, moi, je suis très content, cher maire, soyons sereins. Il y a encore quelques cadres conscients qui sont autour du président. Même hier soir, il y a un qui m'a appelé. On a causé. Je lui ai dit, cher aîné, tant que vous êtes autour du président, faites le boulot du président, le reste là. Nous, on va être là et on va vous soutenir. Et ce qu'on dit est clair, on ne va pas abandonner ceux qui sont restés autour du Père pour aller soutenir des inconscients. Il n'y a aucune logique là-dedans et il n'y a aucune marque de respect pour nous-mêmes, nos propres personnes là-dedans. Et donc, en continuant ce combat-là, parce qu'Alassane Ouattara, c'est l'homme avec qui on peut faire ce combat et il mérite vraiment notre soutien. Et Soro Guillaume va l'apprendre à ses dépens. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. D'accord. Merci beaucoup et au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Et donc, chères mères, chers parents, que ce soit en langue, que ce soit en français, dans toutes les langues, cette plateforme est une plateforme d'ouverture des esprits. Tout le monde peut venir parler. Je dis bien tout le monde, sans exception. Il suffit seulement de demander la parole. Vous tapez éclaireur pro vérité bis. Je veux parler. On vous donne la parole. Même si ce n'est pas tout le jour, apprenez. On dit que l'appétit vient en mangeant. Vous allez vous habituer. Vous allez vous exprimer. Bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour. On est très pro vérité. Ça va? Oui, grâce à Dieu, ça va. Et chez vous-même? Oui, oui. Ça va. Dieu, merci. Que la volonté divine soit avec nous. Merci. Ah, la mère, elle était bien. Mais là, je me suis trompée. On m'a dit, je dis, bon, ça ne faut pas d'un. Il a dit, voilà. Ça, moi, je vais le prendre. Excusez-moi, maman, maman, il ne faut pas d'un. Il n'y a pas de problème. Donc, on va vous laisser vos 10 minutes pour vous exprimer. D'accord. Merci. OK, bonsoir à toute la classe. C'est plus big up à mes blancs, la blanco. Voilà, et à toutes les mères et à tous mes pères, toujours, sur la plateforme d'éclaireur pro-vérité. OK. Joe Maïfaïk. Moi, je t'appelle comme ça Joe Maïfaïk, parce que, franchement, le populisme a pris le dessus. Avec vos copains ou bien compères, je ne sais pas, le russe, Vladimir Poutine, qui vous a aidé un peu dans la cyberpiraterie. Pour que vous puissiez gagner. Et c'est ce que vous voulez faire en Côte d'Ivoire. OK. Because of this. Mais c'est ce que vous voulez faire en Côte d'Ivoire, 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 en Côte d'Ivoire. en Suisse, en Brunada, tout. Je suis dit que le gouvernement a été déstabilisé. On sait. Maintenant, on a par tous les moyens, par tous les moyens, à la salle de la gouvernance, on a déstabilisé nous. On a le droit. On a tellement de problèmes. On a des problèmes qui créent nous tout le temps. C'est-à-dire, fausses informations. On a des peaux. Pendant une instruction. On est en 사건 de l'homme. Il n'y a pas d'ordre. On est dans la société civile. Le droit de l'homme. On a des droits de l'homme. On a survécu. On a toujours fait le vie sei. Il n'y a pas de problème. vous pouvez voir que la population s'est disponible, il est à la cause de la population directe entre nous. Il n'est pas assez bien, il n'est pas assez clair. On peut voir qu'il est là, qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas bon, qu'on est familiales, qu'ils sont toujours bien. Ou qu'il n'est pas bon, qu'ils ont mis en famille, il est désastre, il est un problème. Ça va être bon, O'on soit bien blasé, on est un france ? Oui, C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en France, en Londres, en Italie, en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de justice, il y a des problèmes de justice. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de justice. Donc, la condamnation n'est pas. La condamnation n'est pas. La condamnation n'est pas. La condamnation n'est pas. Il y a des muscles. Et nous en sommes ces femmes. Nous savons que les femmes n'ont pas un sang, le sang, le sang. Mais je savais que les femmes n'ont pas lu. J'ai eu lui de reparat de nous. Je veux dire qu'il y a de cette des femmes. Je veux dire qu'il y a de cette des femmes. Pour plus, il y a de pack de pays. Pour plus, il y a de l'Afrique. Non, non, non. Il y a de la p Jaume. Je veux dire qu'il y a de la p Jaume. Je veux dire qu'il y a de la p Jaume ou de la p Ni, d'autres femmes, c'est que je dois dire qu'on n'ait pas du voir. à la Seine Ouattara où ils vont demander pardon. Ils disent qu'ils vont demander pardon à la Seine Ouattara pour qu'on puisse leur donner les crédits. C'est des panafricains, con ! Les Kémi Sébara, ils cherchent à être ministre un jour dans son pays. Ils cherchent à être président de la République dans son pays de Péné. Et c'est pourquoi les Bélinois qui sont en Côte d'Ivoire, les Togrés qui sont en Côte d'Ivoire, les faux-culs, les traites, ils encouragent toute la merde qui se passe en Côte d'Ivoire. Mes parents sont dans leur pays. Kémi Sébara en train de protéger ça. Le Péné en train d'être protégé par Kémi Sébara. Le Togo, voilà des familles dictateurs. Un choc, comment ça s'appelle ? Faut Yacine Benyadema, de Togo, il dit qu'il ne veut pas partir. Et puis c'est fou, il veut que vous souffrez. Dans ce roc-culs-là, il dit tant qu'Alassandra Maluatara au couvoire, lui va faire la déstabilisation. Jusqu'à même, il essaye avec la CEI. Même si CEI est dedans aussi. Oui, je ne me suis pas trompé, CEI est dedans. CEI est dedans. Donc ils essayent à la CEI courant. Que vous les livreurs, tout le monde se connaît. Vous, vous voulez courant. Vous voulez, vous voulez courant. Vous continuez même de vous connaître courant. Il y a beaucoup là. Même si on dit que c'est le gouvernement, même si on dit les gouvernants. Eux tous là, Blegoudo, Bago, Simono, eux tous là, ils font le courant. Mais nous-mêmes, les population, on se connaît. Les AES, ils sont versés chez nous là-bas là. C'est là qu'ils font les courants. Et puis, Titi, pour vous donner aussi, vous allez nous dire quoi ici ? Donc, votre lettre, ils disent, j'aime à l'assam, mais c'est la population qui grogne là. C'est faux. C'est parce que les soeurs d'hommes là, ils disent coûte que coûte, plein d'autres vont partir. Raison pour laquelle ils sont en train de persister. Ils disent, ils vont faire toujours la catastrophe, le sabotage. Je vous ai déjà dit dans le corps radio administratif, tous là, ils sont là-bas. FPI est là-bas, PDCI est là-bas, PPAC, tous ils sont là-bas. Donc, ils sont là pour le sabotage. Vous comprenez ? Vous êtes contents d'avoir courant. Il n'y a pas de délestage. Dites-vous que le président, il pense à nous. Donc, si vous essayez de dire que 2 000 personnes ne passent pas à lui, c'est que c'est votre arrêt de mourir quand vous avez signé dans le corps d'Ivoire. C'est moi, il vous dit ça. Vous comprenez ? Parce que c'est bleu, vous devez lécher sur lui. Il dit qu'il aime vraiment les Ivoiriens. Il aime la jeunesse. Il doit partir au filage là-bas pour les recruter. Il faut aller faire les chants là-bas. Et si aujourd'hui, des jeunes filles sont en train de mourir, ils perdent des gens, si ils sont en train de mentir que lui, c'est parce qu'il ne faut pas le sport, ou bien la nourriture là, c'est rempli de VL, ce n'est pas naturel. Mais pendant ce temps, il ne se bat pas pour dire que nous, la jeunesse là, on a qu'à se réveiller. Plus de morts. Oui, ta voix, oui, mais mourir, non. Ils ne disent pas ça. Oui, le président, son gouvernement, il porte un écrite de souliers, il porte un écrite de pantalons. C'est le sens mental. Donc, ça prouve qu'il veut que les leaders viennent au pouvoir. Eux aussi vont peut-être un écrite de souliers. C'est ça qui est l'ambition. C'est ça qui est le programme. Lui, le président, il ne devait pas être président. Et puis, Bagoua a signé. C'était faux. Bagoua s'il a à vous le rencontre de Mamala. C'est sa maman qui est pétée. Et puis, lui-même, il est Maracan, il est malien. Vous comprenez ? Pédi, là, tu es parti, là. C'est un Péninois, vous comprenez ? Kalien. Vous comprenez ? Lui, il n'a pas vu, il n'a pas fait sortir d'être à la naissance. Il n'a pas fait sortir de cette nationalité. Voilà des gens qui sont étrangers dans ce pays-là. Et puis, c'est eux qui se foutent des autres. Donnez-toi, mais pas mes parents. Je vous dis, il va faire tout qu'il va mentir. Aujourd'hui, ils ont pris des anciens audios de la manigasse, laboratoire de mensonges, pour dire, je ne sais pas, on peut dire ça. Très vraiment, le chef, le prêt, le prêt, il n'y a qu'à vous dire, le prêt, il est prêt. C'est-à-dire que c'est lui, là, tu fais sécurité pour vous, dans les quatre mois de Côte d'Ivoire. Vous circulez, vous partez voir vos parents. Si vous prenez les Srodomo, les Plagudo, les Simono, les Babo, Péli Nassé, parce que c'est pas divisé en deux, c'est divisé en cinq ou en six, même s'il vous plaît. Par exemple, il y a son président. Si c'est ce qu'il y a, vous avez décidé, c'est à vous de voir. Moi, je vous laisse, merci. Si vous voulez, vous m'écoutez, s'il vous plaît, ne m'écoutez pas. C'est qu'il suffit, c'est prévention. Nous, on n'a pas besoin de jeter en haut. On prie Dieu seulement par le cadre de la santé pour qu'on protège notre pays. Merci, mon éclairage. Vraiment, merci, Mère Ouragan. Merci d'avoir mis vraiment, je vais dire, le feu à la maison. Et comme à vos habitudes, vous avez vraiment craché la vérité. Et surtout, si vous voulez vous écouter, si vous voulez vous n'écouter pas, surtout quand vous parlez à nos parents de l'Ouest, qu'ils comprennent en langue, c'est ce que nous avons dit. Aujourd'hui, là, grâce à cette plateforme-là, venir dire, non, on parle français, c'est faux. On parle tout ici. Et vous entendez bien. Et puis après, on traduit. Allez dire à Laurent Bagot que pour lui, là, on est fatigué de ça. On n'a même plus besoin de ça. Quand on est mazo, là, quand on est mazo, là, il y a une fin. À un moment donné, il y a une fin. Il y a une fin. On était jeunes, on a couru derrière lui, on l'a supporté. On a supporté ce monsieur-là, jusqu'à, on l'a supporté. Mais aujourd'hui, on n'en veut plus. C'est compliqué. Donc, quand il va courir, ouvrir sa bouche pour aller vous dire les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, les jeunes... FP... Non, maintenant, c'est plus l'FPI, c'est le PPCI. Allez, le PPCI, descendez dans la rue, allez défendre vos droits. Allez vous faire tuer, vous allez partir encore. Hein? 2005, là. Vous allez descendre encore dans la rue, allez vous faire tuer pour le nom, au nom de ce monsieur-là. Vous allez refaire ça encore. Non, c'est fini. C'est fini. Jamais. C'est fini. Ça, ce sont les gars effondrés. Vous qui n'avez rien compris, là. Ceux qui se sont tués pour Babo, là, on les appelle les gars effondrés. C'est eux qui sont en train de vous parler comme ça. Maintenant, ceux qui veulent mourir, qui n'ont plus envie de leur vie, là, Cimetière vous appelle. Continuez. Et vous n'allez pas regretter. Vraiment, merci beaucoup, Mère Auregan. Merci pour toute cette énergie qui a été dégagée. Il y a Mère Aua qui vous dit Mère Auregan, Ami, Bim, Bravo. Il y a Idriss Haidera qui dit Quel tonus, Mère Auregan. Et ainsi de suite, vous pourrez voir le message. Vraiment, merci infiniment. Merci pour tout ce grand travail que vous effectuez. Et espérons que nos parents vont bien comprendre et ne pas tomber dans ce jeu-là. Vraiment, merci beaucoup, chère Mère et excellente soirée à vous. Merci pour vous. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec la dernière personne, mais qui n'est pas des moyens. Ce sera la personne, la dernière à intervenir aujourd'hui. et c'est Mère Panthère Noire, même si elle n'a pas envie de son code. En tout cas, c'est déjà collé sur elle. Et donc, apprêtez-vous à être dévoré par Mère Panthère Noire. Bonjour. Bonjour, Mère Panthère Noire. Bonjour, c'est vrai. Comment tu as dit ? Je vais très bien. Vous-même ? Je vais très, très bien. J'espère qu'il aura aujourd'hui des têtes tomberont et le sang coulera et d'autres seront dévorés. Ah, tant qu'il y a des gens qui sont amnésiques à la fin, tant qu'il y a des gens qui sont amnésiques au développement, tant qu'il y a des gens qui sont amnésiques au choix des Ivoiriens, parce que ce sont eux qui se disent les vrais Ivoiriens. Ah, le Théron, nous avons toujours quelque chose à dire. Effectivement. Effectivement. Voilà. Vraiment, bonjour à toi. Je espère que la famille se porte bien. Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Et de votre côté. Ah, Dieu, Alhamdulillah. Que Dieu fasse grâce. Amin, 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 amin. Vraiment, bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à nous tous qui savions que c'est que le président que nous avions a été le président nécessaire pour le moment à notre pays et celui que nous connaissions. Voilà, on en déplaise à ceux qui n'ont pas envie d'entendre ça. Moi, j'ai dit Soro, tout ce que Soro fait, c'est blabla, mais ouragan, merci pour ton intervention. Soro là, tant que Soro n'a pas du pouvoir là, il ne va jamais baisser les bras. Même si ce n'est pas papa d'autre qui est au pouvoir. Il a voulu dire sur la signification de son nom. Quand tu choisis, ce que tu choisis là, c'est ce que tu suis. Voilà, vous voyez ces chaînes des gars en quoi ils ont commencé quelque chose, non ? Mais ce n'est pas cela même. Vous, par exemple, vous avez essayé pour dire que Soro a changé là. Regardez ces chaînes des gars sur les réseaux. Arrêtez de venir nous, 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 nous distrait avec. Ah, ils sont fous de ça. Nous, là, on tient compte de ce que ces militants disent, là. Ces gens qui le suivent, là, c'est de ce que nous on tient compte. C'est que vous vous racontez, Soro a appelé, Soro n'a pas appelé, Soro a pas de faire quelque chose, là. Je ne sais pas comment vous, on appelle ça en bon français, même. Quelqu'un qui fait le mal et puis pour contre, mettre ça sur quelqu'un d'autre, il ne se passe pour celui qui est en train de demander pardon aux gens. Donc, vous qui êtes assis en train de dire, Soro a changé, Soro n'a pas changé, allez-y, regardez, écoutez, c'est ce que les gars sur les réseaux. C'est là où vous allez comprendre s'il y a eu changement ou pas. Franchement, ce n'est pas pour rien créé. Voilà pourquoi j'ai dit nos parents du Nord qui le livraient à la mort, là. Nous, on ne va pas accepter. On va parler à nos parents, là. Eux qui ont tellement, il y a fait des dieux dans eux, eux-là, eux-là même, là. C'est-à-dire, Dieu même, là, c'est guidé. Je ne sais même pas comment on leur dit ça. Mais, ce qui me plaît dedans, beaucoup ont compris. Puis ceux qui avaient sa pitié, là, ils ont compris que ce monsieur, il n'a même pas pitié de nous, d'abord. Donc, on remercie aujourd'hui que beaucoup se sont réveillés de leur sommeil profond. Moi, je vous dis, la plupart des gens qui sont toujours attachés à ce monsieur, c'est des gens qui sont les jureux fétiches, c'est lui. Parce que c'est lui qui parle de fétiches partout. Donc, c'est lui qui a le département du fétiches. Voilà. Donc, ce qui lui a appris, ce qui ne lui a répondu, nous, on s'en fout de ça. C'est ce qui est surtout ce que nous, on connaît, là. Nous, en fait, notre pays, là, sommes en paix. L'opposition ne nous laisse pas. Nous-mêmes, encore si on est là-bas, nous ne nous laisse pas. On fait comment ? Par l'opposition, elles n'ont rien à dire. Vous avez vu le discours d'Halfing, ça. Quand tu écoutes le discours d'Halfing, là, tu te demandes que c'est le même. Mais lui-même, on le connaît comme ça, même. On connaît M. Api comme ça. Depuis qu'il n'a pas eu sa part de gâteau, là. Peut-être qu'il n'a pris quel gâteau, il était à la bonne partage à n'importe qui. Depuis, il n'a pas eu sa nette, là. C'est fini. Voilà le problème. Donc, il faut qu'on se dit, là, vous ne savez pas, j'ai beaucoup aimé le texte de la maman Blanc. C'est qu'elle a dit à Moïse et puis Mohamed, là. C'est la vérité. Parce que deux frais de même région, si vous vous entendez, là, c'est la région qui gagne. Même nous, nos parents du nom qu'on dit sont divisés, là. Hé! Au fond, au fond, au fond, là. Vous allez les regarder, là. Le dénominateur qu'on met, là, c'est Papa Ado. Il faut qu'on les fasse comprendre ça. On n'a pas besoin de bisbis. Parce que tout comme fait, c'est dans ta région, tu as eu la chance d'avoir des cadres, là-bas, là. C'est ta région qui gagne toujours. Sinon, même là, s'ils disent, OK, quand tu veux être cadres dans ta région, c'est pour quoi on fait. C'est la question qu'on doit poser à ceux qui disent qu'ils ne s'entendent pas, On leur demande, vous pouvez vous battre là-haut. C'est pourquoi ? Parce que nous, on croit que quand on dit qu'il y a cadres d'une région, c'est pour être dans la région à pouvoir évoluer. Ou bien c'est comment ? C'est la question qu'on doit poser. Maintenant, s'il y a des gaillers aussi qui se promènent au milieu d'eux, qui font qu'ils se tapent les têtes, là. Vous les gaillers aussi l'arrêtez. Voilà. Parce que tout ça, c'est la région qui gagne. Voilà un sorobium qui dit qu'il ne va pas nous laisser tranquilles. Tant qu'il n'a pas tué nos parents du Nord, parce qu'il sait qu'il ne peut rien être encore en Côte d'Ivoire. Le président là-là, il n'a qu'oublié. Mais il n'a qu'à tuer nos parents, pour que lui soit content. C'est ça qu'on ne peut pas accepter. Donc c'est à vous de voir. Regardez aujourd'hui, il y a le président du Sénégal qui vient voir papa. Il se connaît pourquoi il vient le voir. Maintenant, c'est nous là en Côte d'Ivoire. On va dire non, le monsieur là est comme ça. Tant que papa dit, tant que papa lui-même ne dit pas que le mandat. Et puis le papa dit, mais il s'en va, mais il a son mandat qui est là, qui l'attend. Est-ce que c'est lui qui a créé le mandat ? C'est Dieu qui a voulu. Ce n'est pas lui qui a créé le mandat là, c'est Dieu qui a voulu qu'il fasse son mandat. Et encore pour lui montrer qu'il doit rester encore là. Dieu lui a donné canne là encore. En ce moment, papa là, vous ne pensez pas parce qu'il s'en va pour réfléchir. Est-ce que la canne là, la victoire là, elle dépendait de lui ? Ça ne dépendait pas de lui. C'est Dieu qui lui a dit ils vont te réclamer. Est-ce qu'il n'est pas réclamé par les Ivoiriens ? C'est son mandat. Oubliez ça. Tout ce qu'on demande actuellement là, campagne de 2021, ce sera la muette de campagne. Haït. Même les ennemis, ils vont battre campagne. Ils vont battre campagne pour lui là. Parce qu'actuellement, il n'y en a pas, ce n'est pas dit qu'on n'a pas de cadre. Non. Mais nous on dit, Dieu lui a donné son mandat là. Dieu sait pourquoi il l'a mis là. Donc il n'a qu'à continuer. C'est tout. Sinon le reste, vous racontez. Nous on s'en fout de ça. En tout cas, AES là, vous n'avez rien vu d'abord. Ce n'était le début du commencement. Vous n'avez chassé les Américains. Vous allez voir ce qui va se passer. Haït. Mais Dieu merci, comme on dit, il y a des, il y a des, moi je vais tout dans les foyers au déclaré, excusez-moi, pardon. Il y a des femmes là, elles n'ont pas marié, elles ne savent même pas quoi faire ça. Maintenant, il y a une qui est à côté là-bas qui guette même. Elle me met, c'est dit, si j'attrape l'homme là, je vais le prendre là. C'est comme ça, c'est devenu. Vous allez laisser, non ? Quand il voit, il a pris. Voilà. Donc souffrez là-bas. Maintenant, affaire d'électricité, l'éclaire, c'est sérieux. Il faut que nos gens parlent pour expliquer à la population exactement ce qui se passe. Parce que franchement, c'est quelque chose, partout où tu passes, électricité, partout où tu tournes ici, électricité. Deux jours là, c'est ça. pardonnez, venez leur parler. Quand c'est de la manière, vous allez faire faire des soros, qu'est-ce qu'on dit sera présent ? Venez sortir, ça, ça s'est calmé là. Venez calmer la population avec cette histoire d'électricité et puis venez leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce qu'au moins, quand quelqu'un t'a dit que c'est ça qui se passe, ça te calme. Mais tu ne sais pas, tu parles seul, tu parles, on parle ici, on parle là-bas, mais il n'y a rien. Franchement, côté communication, le ministère, vous voyez ça. Parce que, quand on est arrivé, le monde est devenu un monde de communication. Avant, les gens s'assiedaient dans les bureaux, maintenant, on ne peut plus s'asseoir dans le bureau. C'est sur le terrain, tout se passe. Ce n'est pas jamais ce pays que Dieu m'a, Dieu même, je ne savais jamais déjà arrivé ici, il m'envoie ici. Ici, c'est sur le terrain, tout se passe sur le terrain. Même quand tu vas ouvrir un business là, c'est sur le terrain. Vous voyez comment les Chinois se promènent pour promouvoir les produits. Qu'une fois qu'il est assis, on tape à ta porte, j'ai ça, j'ai ça. C'est ça. C'est sur le terrain, tout se passe. Le bureau, ce n'est plus pour s'asseoir dans le bureau. Il faut tout se passer sur le terrain. Donc, il y a un problème qui a besoin de faciliter. Il faut sortir pour les faire savoir. Voilà, voilà, voilà. Sensibiliser les gens. Comme hier, j'ai parlé des mêmes décès, les gens jettent, les ordures. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut arrêter dans les clins d'œil avec une sensibilisation. Franchement, il faut passer tout ce que vous faites là. Quand les gens parlent, ils vont tomber sur le président. Il y a un même que j'ai écouté, il a dit carrément que c'est le président parce que c'est celui qu'il a choisi, celui qui fait ça, celui qui fait ça. Vous voyez, les gens avaient des idées comme ça. Tout ça retombe sur le président. Il n'est pas vraiment que vous fassiez des sensibilisations. Mais quand c'est pour aller vous présenter dans vos différentes localités, tout le monde est prêt pour s'y terrain. Ce n'est pas bien. Franchement, parce que tout retombe encore sur la tête du pauvre de mon pauvre papa. Ce n'est pas gentil. Franchement. Merci le clé, je vais m'arrêter là pour que tu puisses aller au boulot. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Mais chère mère, on va aller rapidement. Ils n'ont pas dit que tout ce qui se passe là, c'est le président Ouattara. Mais c'est la vérité. Chère mère, c'est la même chose qu'on est en train de leur dire. C'est comme ça que Babou est responsable de tout ce qui s'est passé sous sa gestion. Si aujourd'hui, eux-mêmes, ils viennent de reconnaître que tout ce qui se passe là, c'est vrai, c'est sous la gestion. On appelle ça le sens de la responsabilité. Ce n'est pas faux. C'est ça. C'est la même chose qu'on leur demande de reconnaître. Quand Babou était là, puisqu'il dirigeait tout ce qui s'est passé là, il est responsable aussi. Oui. Voilà. Très simple, très clair. Voilà. Donc, maintenant, on commence à se comprendre petit à petit. C'est ça même. Donc, déjà, disons que c'est très bien. Maintenant, comme les gens de la CIE, ils affrontent leur langue là. Et puis, le ministre des énergies, là, lui, il y a Panari dans sa bouche. Il ne faut pas qu'ils vont sortir pour parler aux Ivoiriens. Ils n'ont qu'à continuer. Chers, mais on va parler, on va mettre nos intestins. D'ailleurs, les gens vont dire mais vous n'êtes pas des spécialistes, on n'a pas besoin de vous entendre. Les gens n'ont pas besoin de vérité. Les gens ont besoin d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Et c'est avec les opposants qu'ils ont ça. Et si ceux qui sont en charge même de ces questions ne sortent pas pour parler, même si nous, on parle nuit et jour, les gens vont dire non, ce n'est pas avec vous que nous avons à faire, ce n'est pas vous que nous voulons écouter. Mais en tout cas, Dieu sait qu'on a déjà fait notre part et c'est le plus important et continuons à rester. Et donc, le président Ouattara gère bien le pays et son sens de la responsabilité, il assume et il est dans la transparence. À tous ceux qui sont dans la propagande, quand ils viennent, chaque semaine, ils ont des buzz. S'ils sont si soucieux du lendemain des Ivoiriens, je demande à Tidiane Thiam, le milliardaire qui peut changer, qui a fait venir des investisseurs, si c'est vrai, avec les Laurent Babola. Ils n'ont qu'à prendre un milliard, eux tous, ils n'ont qu'à cotiser. Et puis, ils n'ont qu'à dire aux Ivoiriens qui souffrent d'aller et vont leur remettre ne serait-ce que 2000-2000 pour les soulager dans leur facture. Ça sera déjà un bon début pour leur prouver qu'eux, ils aiment les Ivoiriens. On n'aime pas quelqu'un dans la bouche, c'est à travers les actes qu'on sait qu'on aime quelqu'un ou pas. C'est dans les actes. Les actes parlent plus fort que la parole. Vous avez vu comment ils ont joué sur vous dans l'affaire de Bidonville. Est-ce qu'ils en parlent aujourd'hui ? Est-ce que votre condition a changé ? C'est pas votre là qui est venu encore qui vous a pris des milliards pour vous donner ? Eux, ils sont là pour parler. Ils sont tous milliardaires. L'argent volé du pays, mais ils ne vont pas prendre 5 francs dedans pour vous donner. Ton courant là, ils vont crier que ça va augmenter. Mais il faut demander à Laurent Bagot est-ce qu'il lui paye courant ? Il faut demander à Tidyan Tiam est-ce qu'il paye courant ? Non seulement il ne paye pas courant, mais toi, le pauvre là, c'est toi qui les nourris parce que tu payes rentre viagère. Eux là, chaque fin de mois parce qu'ils ont été des ministres là, chaque poste des ministres là, ils reçoivent des millions pour ça jusqu'à la fin de leur vie. C'est tout ça aussi qui fait que la vie est devenue chère. Est-ce qu'ils sont suffisamment courageux pour te dire la réalité ? Laissons tout ça, c'est compliqué. Mais est-ce qu'ils peuvent au moins prendre un milliard pour dire nous ne sommes pas comme les gens du pouvoir. Nous, on a un milliard et puis pour nos militants, pas pour les gens de la Côte d'Ivoire, pas pour les militants RHDP, mais pour leurs militants. Payez les factures de vos militants. Ça va créer un choc. Et ils sont là seulement c'est pour parler, c'est pour parler et ils ne veulent rien faire. Vraiment. Mais quand ils vont venir au pouvoir là, ils vont vous mettre dans parler là et puis ils vont couper vos têtes. Ils vont s'envoler vers vos esprits. Alors que le président Ouattra là, on a beau parler, on voit dans le quotidien ce qui est fait. Les villages n'avaient pas de l'électricité aujourd'hui. Et ce qui a fait que le courant a augmenté, sinon, on a expliqué mille et une fois. On ne va pas chaque fois vous expliquer les mêmes choses parce que quelqu'un qui ne veut pas croire ne croira pas. Entre temps, le président est quelqu'un de lucide. Et ça, il faut faire avec lui. C'est ce qui est important. La demande de mettre un dos à la retraite. Bon, ouais. Moi, je ne sais pas. Vraiment, nous, les Ivoiriens, nous sommes quand même assez chauds. En quoi l'âge constitue un handicap ? L'âge. Bon, celui que vous voulez mettre à la retraite. Celui que vous voulez mettre à la retraite. Je ne vais pas aller dans ça rentrer à la retraite. Bon. Non seulement, il réfléchit mieux que nous tous ici. Ben oui. En fait, si on ne vous dit pas ça, non, maintenant, il est plus lucide. Je vous dis, il est plus lucide que nous tous ici réunis. Est-ce que ça, c'est moi que j'ai dit ça ? Alassane Watt, lui seul, il est plus lucide que moi, que nous tous, que les opposants de la Côte d'Ivoire, que toute la population de la Côte d'Ivoire. ça là, si c'est faux, mais si c'est vrai là, venez, ceux qui sont en train de crier là, venez, on va reconnaître les faits. Plus lucide que nous tous, je ne le dis pas, ce n'est pas par chauvinisme, ça n'a rien à voir. Il est plus lucide que nous tous ici. Les enjeux nationaux et internationaux, il les maîtrise mieux que nous tous ici. Vous l'avez entendu, non ? Jusqu'à ceux-mêmes qui étaient des populistes à coup pour venir prendre conseil avec lui. Exemple, Jomai Faye. La semaine passée, les Maliens qui ont fait gangamba, ils se sont cachés, ils sont allés prendre crédit de 120 millions de dollars viants s'est passé dans la main de la Sainte Ouattara. Vendredi, ils sont venus demander au courant. Ceux qui ont joué leur dos rond, qu'ils sont intouchables là, courant en train de se couper chez eux les anodans carrières du bouquet. Eux là, on va leur faire lire l'heure. Après là, eux aussi, ils vont se plier en quatre. S'il y a quelqu'un qui maîtrise les enjeux nationaux comme internationaux sur le président Ouattara, non seulement il est intelligent, non seulement il a déjà fait ses preuves, mais il n'y a pas quelqu'un en termes de gestion du pouvoir aujourd'hui qui a plus d'expérience qu'il y a en Côte d'Ivoire. Sans oublier toutes les capacités en termes d'intelligence et de renseignement qu'il a. Deux, ils travaillent plus que nous tous ici réunis. Je dis bien. Est-ce que ça là, c'est faux ou bien c'est vrai ? Toi-même qui as écouté là, même le faux boigny là, c'est par respect. Sinon là, si Lyon rentre au village là, en pleine journée, la même chef du village va gagner en temps. Donc toi qui es villageois là, mon frère, il faut te chercher. Alassane Ouattara là, c'est par respect qu'on dit que non, Oufoué, c'est son mentor. Sinon là, lui-même là, il a dépassé Félix Oufoué Boigny. On l'a dit ici clairement, il faut aller prendre chaque bilan. Le seul président qui a pu construire six universités s'appellent Alassane Ouattara. Oufoué a pu construire que trois. Et deux, pardon. et lui et Pierre Alassane Ouattara construit l'université et le Boaké. Les routes, il n'y a pas l'homme pour lui. Électricité, il n'y en a pas. L'eau courante, tout ce que tu vas imaginer, ça là, il faut venir démontrer que c'est faux. Il vient à son âge, il travaille plus que nous tous ici. Tu le vois chaque jour s'il ne repose pas. Toi-même, tu fais petit voyage. Tu quittes Gogo Bro Pola, Zégo. C'est toi qui viens, tu fais une semaine de courbattue. Mais lui, il est dans l'avion. Il est là, il reçoit les gens. Il ne dort pas. Quand on mène tu t'asseoir là, tu ne te dis pas que c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Est-ce que toi, tu peux avoir ce courage-là? Il faut aller te poser la question. Si on ne vous dit pas des choses comme ça, on va se quitter. Comptons, ce que tu dis là, c'est la vérité. Souvent, il faut dire ça. Là, quand c'est comme ça, nous, on va aller se regarder dans le miroir pour nous mesurer. Plus que nous tous, j'ai dit bien, j'insiste là-dessus. Et puis, quand je dis travail, ce n'est pas donner de grandes lignes sur des questions. Non, ça n'a rien à voir. c'est le crayon à papier en main en train de noter tous les détails. vous croyez que la situation dans l'accès c'est tout la Côte d'Ivoire est due au hasard? Non. On ne gère pas un pays dans le hasard comme Bédié, Babo et autres l'ont fait. Un pays là, ce sont des gens intelligents qui sont préparés qui peuvent diriger le pouvoir. Je tiens à rappeler à ceux qui ne le savent pas. Si Laurent Babo a échoué, aller dans Fraternité matin, Ouassina qui est mort là, il a dit si Laurent Babo a échoué quand il est venu là, il faut lui a proposé trois fois de rentrer dans le gouvernement. Babo dit il ne rentre pas dans le gouvernement parce que lui ne veut pas qu'Ufou Naka le couronne. Mais tu n'as jamais participé à un conseil des ministres. Tu te vas prendre pouvoir par vol et tu viens, tu ne fais qu'improviser. Alassane Ouattara n'est pas dans l'improvisation, il est dans la gestion du pouvoir. Et ça, il faudrait que vous compreniez que c'est quelqu'un qui est préparé qui peut gérer un pouvoir. Ce n'est pas du hasard. Non, ce n'est pas du hasard. C'est du travail concret, au travail qui est fait jour après jour. Alassane Ouattara, ce n'est pas un joueur de rouge qui gagne et ne paie. Tout est passé au pain de faim. Bon, vous dites... C'est tout. Donc, chère mère, voilà. Et donc, c'était ça que je voulais ajouter. Et donc, vous pouvez procéder puis aller à la conclusion quand vous aurez fini. OK. Vraiment, c'était pour encore un chéri ce que le ministre M. Bakongo vient de dire. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas quand les gens disent souvent il est vieux, il est comme ça. Regarde, aujourd'hui, il y a une jeune fille qu'on a mis, une jeune dame, c'est une jeune fille qu'on a mis sur les réseaux sociaux qui est tombée d'attaque cardiaque. Vous voyez, c'est-à-dire que toi-même qui te tient jeune là-même, il est plus guéri même que toi-même. Voilà. Il est plus guéri même que toi. Ce n'est pas que les gens parlent guéri seulement. Franchement, papa, papa, de nous tous, on sait même que c'est le plus guéri d'être guéri à l'air. C'est-à-dire tout. Donc, les gens n'ont qu'à rencontrer ce qu'ils veulent. Ce qui est vrai est vrai. Voilà. Donc, en souffrir, ce qui est vrai est vrai. Voilà. Vraiment, merci les cléreurs, merci pour tout et vraiment que Dieu continue de nous garder et que Dieu protège notre Côte d'Ivoire des gens qui, des jaloux, des envieux, des sorciers, torsiers qui se promènent la journée, matin, midi, soir, ils se promènent seulement là. Que Dieu protège notre Côte d'Ivoire et que Dieu nous protège nous-mêmes et vraiment que Dieu continue de donner beaucoup de santé à notre papa et tous ces cadres ont été autour de lui. Voilà. Parce qu'il est vieux mais c'est lui qui a créé la différence dans la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous, on aime ça. Vous ne savez pas que les vieilles mamies qui font les bonnes choses sans expérience là. Même foyer, même là, ça faisait d'expérience. Quand tu n'as pas d'expérience, même quand tu as d'ailleurs foyer, tu ne sais même pas quoi faire de ça. Mais quand il y a l'expérience là, quand Dieu te donne et là, tu prends sa porte et puis tu t'asseois. Voilà. Donc, c'est ça. C'est l'expérience qui est là. Des gens qui n'ont jamais travaillé. Ils disent, bon, ils vont venir prendre un pays là. Vous allez prendre un pays là, c'est pas moi. Moi, j'aime ici les gens. Anyway, ça se fait au pays aussi puisque avant qu'on t'entraie quelque part, tu passes par un stage d'abord. Mes tâtes n'ont pas fait stage depuis que tu es devenu patron. Ah, le clairesseur va être difficile. L'entreprise va tomber. Pourfait. Peut-être même que c'est ce que Mustard Selfie est parti faire dans les banques déjà et puis tout est tombé à l'eau là. C'est ça quoi. Il faut avoir de l'expérience. Donc, vous êtes là, on n'a pas changé si on n'a pas parti là-bas là. Il faut de l'expérience dans tout ce que tu fais. Même comme même quand tu as changé quelqu'un n'a pas d'expérience elle ne sait pas quoi faire de toi. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? La vie même naturelle nous dit tout. Voilà. Donc, souffrez et puis la conne va avancer. Franchement, longue vie à Papa Ado et à tous ceux qui sont autour de lui. Beaucoup de santé et notre ministre de la Défense vraiment longue vie à vous et à toute ton équipe. Nous sommes avec vous et nous allons toujours prier pour vous et que les anges de Dieu soient toujours avec vous pour tous les combats, tout ce que nous allons affronter, que les anges de Dieu soient toujours là avec vous. C'est Soroïs qu'ils sont en train de nous raconter d'une n'importe quoi là. C'est ce que notre propre patron a fait là. C'est de ça qu'ils sont en train de nous parler. Nous, on connaît Soro. Soro, c'est le gars qui te ment et puis souffre dessus. On le connaît et puis avant de faire c'est qu'il a déjà fait là. Après, il jette ça sur toi pour que tout le monde puisse dire que c'est toi qui a fait. Qui ne connaît pas Soro ? Voilà. Donc, vraiment, merci à tous et vraiment que Dieu nous garde et encore demain c'est une autre journée. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et que la misère de la Côte divine demeure en nous. Demain, ça sera un autre jour et à nous retrouver pour d'autres éditions. Excellente soirée à chacun et à chacune. Merci, amen. Merci beaucoup. Merci.